C'est bon, l'enregistrement est lancé, bonsoir à tous, bonsoir YouTube, le monde, la planète et les terres sauvages, on se retrouve ce soir pour l'épisode 21 de cette campagne intitulée les chroniques du Val d'Andoin, on est toujours sur l'acte 1 intitulé, qui s'appelle plutôt, pardon, un nouvel espoir, on retrouve notre compagnie aux portes, quasiment aux portes de Gundabad, quelle folie les a pris me direz-vous, et bien je vais laisser peut-être un de mes compagnons faire le résumé, en tout cas du dernier épisode, qui peut-être pourra aussi être complété pour réexpliquer pourquoi ils se retrouvent aux portes de Gundabad, en ce début d'automne en plus, pour arranger les choses. Allez, qui se lance pour... Allez, je vais le faire. Allez, c'est parti. Donc on s'était retrouvé durant la partie précédente, au début du plateau, un plateau qui mène vers Gundabad, un endroit qui est plutôt hostile. On s'était retrouvé avec Walda, qui nous guidait direction l'entrée plus ou moins des souterrains. Et donc, on a décidé pendant tout ce temps de rester assez discret, de trouver de certains camps, enfin un camp des cavités, du moins pour pouvoir faire des feux, se réchauffer, pouvoir se nourrir, faire réchauffer la viande, la cuire, etc. Pas trop d'embûts, pour une bonne partie du voyage. Arrivé par contre, les deux derniers jours, les complications sont arrivées, manque de nourriture, manque d'endroits dans lesquels on peut se loger. On a dû dormir à la pleine lune, en plein milieu de la neige, vraiment sans aucune solution, dans le froid total. Et donc, vous imaginez bien que ce n'est pas une bonne nuit du tout, au contraire. Certains ont décidé de manger quelques champignons qu'avaient pu ramener Pyryl, qu'ils avaient trouvés, pour se remplir le ventre. Effectivement, elles se sont remplies le ventre. Mais durant la nuit, des cauchemars se sont emparés de leur esprit. Et n'ont pas passé une très bonne nuit. Encore moins que ceux qui y ont dormi, pas mis de la neige. Il y a eu juste froid. Il y a eu, voilà, avec juste froid. Et on s'était quitté, plus ou moins là-dessus. C'est ça, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit complément ? Juste pour ajouter, l'objectif de tout ça, c'est de rencontrer les rebelles de Gundabad, de leur transmettre une missive et une épée ancienne que Bruin a, et transmettre leurs réponses aux Tegnes, bien sûr. Et d'autres personnages ont d'autres intérêts à venir ici. Mais c'est autre chose. Bien, très bien. Merci à vous deux. Alors, en petit rappel, deux choses importantes, effectivement. Enfin, la première, c'est que vous... Alors, vous n'êtes pas encore en manque total de nourriture, mais je crois qu'il ne vous reste que... équivalent d'un repas, en fait. C'est ça. Oui, je crois que c'est ça, oui. Un repas, et de ce qui était prévu, on prenait le repas avant de partir dans les grottes. Voilà, de ce qui est... Voilà, d'accord, ok. Ceux qui... Bon, voilà. Donc, dès que vous entrerez dans les grottes, vous... Enfin, toutefois, si vous y entrez dans la journée, vous n'avez plus de nourriture. C'est ça, c'est ça. Moi, je décide de ne pas manger ma part, je la garde sur moi. Très bien. Bien. On reprend donc là-dessus. On est au petit matin, là, après la nuit de surf froide et tout ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est chaleureuse, cette musique. Ah, c'est tout de suite chaleureux. C'est chaleureux, c'est... C'est sympa, hein ? Moi, j'aime bien les petits froides. Le bon moment, ça va bien se passer. Non, mais tu sens tout de suite l'esprit vacances, quoi. Une silhouette au loin. Écoute, c'est ce que disait la dernière fois Farald, je crois qu'on n'est pas là pour faire du tourisme. Et pourtant... Ça confirme, en tout cas. Ça confirme. Alors, ça confirme, effectivement, maintenant, ce dress face à vous. Vous distinguez clairement les trois piques, ces fameux trois piques, les trois sommets dont vous avez entendu parler à plusieurs reprises, dont Walda vous a parlé. Et ce dress, effectivement, en vous menaçant dans la brume environnante, une brume qui recouvre toute la région, en fait. Toute la région, mais... Ce qui était assez étonnant, c'est que... Vous voyez, parfois, ou de là où vous êtes, comme... En tout cas, une vapeur s'échappait de certains flancs de Gundabad, des flancs de Gundabad. Une vapeur, une fumée s'en échappait, qui vient... augmenter, qui vient amplifier le phénomène brumeux. Walda ne sait pas à quoi peut correspondre cette... cette fumée, ne voit pas trop d'explications. Est-ce que... Est-ce que le mont est connu pour des activités, comment dire, volcaniques ? Il me semble que non. Par contre... Il me semble que de souvenirs de ce que l'on m'a dit, de grandes forges y seraient. Il n'y a nul doute que le mont Gundabad soit habité. Et sûrement, bien plus que cela, en activité. Vous comprenez ce que ça veut dire ? J'ai envie de dire habité, équipé même. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Quelque chose se trame. Il neige depuis déjà un certain temps, en tout cas ici, autour des sommets, autour des montagnes, la neige est quasiment omniprésente. à l'exception de quelques emplacements à proximité de ces puits de fumée, on va les appeler comme ça, qui ont parfois tendance à faire fondre, en fait, un peu la neige qui est autour, encrassant les versants de la montagne. et vous avez même pu constater qu'au pied, un peu plus loin au pied, avec le... en tout cas, un des... avec les reflets, que vous avez pu... les reflets du soleil, tout simplement, cette neige qui a fondu, parfois, forme de... comme de petits étangs. mais vous avez par contre de gros doutes à savoir si l'eau est consommable. Probablement que non. Oui, je ne sais pas. Et voilà. Bon, c'est assez éloigné. Ce n'est pas sur votre chemin parce qu'effectivement, il est de mise d'être discret, surtout là, au pied de l'ennemi. Et raison pour laquelle Walda vous fait passer par des chemins escarpés, fatigants. Et même à un moment donné, dans cette... dans cette début de journée, en fait, dans ce début de journée, vous avez failli tomber sur une patrouille. Et c'est un peu... in extremis que Walda vous a alerté et que vous avez pu vous en dissimuler en définitive. Puis, vous avez repris la route quelques instants plus tard après que cette patrouille soit suffisamment éloignée, en tout cas hors de portée, pour ne pas... tout simplement ne pas vous dévoiler. C'est le choix qui a été fait. même s'ils étaient en infériorité numérique, le choix était fait de s'en écarter plutôt que d'aller à une confrontation qui, somme toute, n'était pas très utile. voilà. Vous êtes toujours au flanc, sur les flancs de montagne, à proximité, enfin à proximité. C'est... En fait, c'est assez éloigné pour arriver au Trois-Pic et encore plusieurs heures, voire peut-être même une ou deux journées de marche pour y arriver. mais là n'est pas votre destination, en fait. Non. Vous arrivez donc à proximité, enfin, sur les contreforts, sur les flancs. Et Walda vous dit « Ma route avec vous s'arrête ici. » L'ouverture par laquelle vous devez entrer se trouve ici, quelque part, à proximité. Elle ne sait pas précisément où, bien entendu, si elle vous l'avait dit. Mais elle vous a emmené sur le secteur où est cette fameuse ouverture. Quelque part, ça sera à vous de fouiller, à vous de chercher. Bien sûr. Ce qui ne représente pas une mince affaire dans la mesure où tout est similaire, en fait. Tout se ressemble. Il n'y a rien qui fait que il n'y a pas une porte taillée dans la roche. Il n'y a rien. Vous savez que c'est quelque chose qui va être discret, qu'il va falloir faire preuve d'attention. Et si je ne m'abuse avec les champignons. Et que cette... En tout cas, cette ouverture dans la montagne... Attention, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cette ouverture dans la montagne vous permet d'entrer dans les souterrains. Et le repère des rebelles se trouve dans les souterrains où on appelle ça la grotte aux champignons. Ah, ce sont les souterrains qu'on appelle... D'accord, je n'ai pas compris ça. D'accord, d'accord. Mais pour... Je crois que c'est Farald qui avait bien bien mémorisé les informations. Si tu veux faire le complément, Farald, d'ailleurs. Oui, je vais prendre mes notes. J'avais retenu le deuxième ou le troisième puits dans les grottes aux champignons. Mais d'accord. Je pensais que la grotte aux champignons, c'était vraiment l'entrée. Je n'avais pas compris que c'était vraiment dans les entrailles et qu'on appelait ça justement la grotte aux champignons. D'accord. Bien. C'est toujours pratique de savoir écrire. Hein, Farald ? Moi, je ne sais pas écrire. On va prendre quelques secondes, on va te laisser le temps de rebouir. Je replongeais exactement dans ce que cet individu je vous avais dit. Voilà. Merci. Nous vous devons une scie recambelle. Merci pour votre aide. Elle n'est pas destinée qu'à nous. Elle sera destinée à toutes les terres sauvages. et peut-être même plus. Alors, merci. Ne me remercie pas maintenant, Bruin. Et peut-être maintenant, peut-être est-ce maintenant le moment le plus difficile de votre voyage. Oui. Ça l'est. Mais une grande partie a été réussie. Nous sommes tous ici. Sans vous, nous ne serions peut-être pas là. Alors, permettez-moi de vous dire merci une dernière fois. elle te fait un signe de tête en termes de comme un remerciement en fait. Tel était notre accord quand nous étions à mon village. J'espère que pardon, vas-y. Et comme j'ai dit aussi, si on trouve des enfants, qui appartiennent ou pourraient appartenir à votre village, comme je vous l'ai dit lors de notre première rencontre, je ferai tout pour vous les rappeler. Vous avez plus de chances de trouver peut-être si vous trouvez des individus de la région, peut-être appartiendront-ils au village d'Asbadj ou d'autres hameaux qui se trouvent ici. il n'y a personne de mon village ici. Nous avons d'autres problématiques à essuyer avec Framsbourg. Et c'est aussi une des raisons pour pour laquelle j'avais refusé de me rallier au village d'Asbadj. Je ne voulais pas me plier face à Gondabad pour acheter un semblant de liberté. voilà pourquoi voilà d'où vient la discordance entre moi et Asbadj. Votre analyse est bonne. Ça sous-entend que si je ramène par chance je ramène un enfant dans son village à lui, ça pourrait peut-être même lui porter préjudice je ne sais pas quel ça je serai celui qui saurait dire les conséquences de votre intrusion ici et de votre présence voire même de ce que vous pourriez déclencher ici. Je n'en ai aucune idée. Peut-être même vous, vous n'avez pas toute la portée de vos acteurs qui sont ici. Seul l'avenir nous le dira. Mais je crois comprendre que le tegne de Maït Elbourg a probablement une bonne raison de vous avoir sollicité. Je crois comprendre sa démarche derrière nous verrons nous verrons seul l'avenir nous le dira. Et plus vous vous rapprochez de votre objectif peut-être plus vous rapprochez vous du danger voire pire. je ne peux que vous souhaiter bonne chance et bon courage et j'espère que nous nous retrouverons sous nos meilleurs cieux. il faut essayer de nous mettre des champignons de côté si jamais nous réussissons je pense que nous ferons un petit détour au village sur le retour. Je ne sais pas si les autres sont d'accord mais je pense que c'est une bonne idée. Encore merci Valda et bonne chance aussi pour vous. Faites ce qui est juste. Bonne chance à vous tous. Et sur ce elle elle prend la route du retour. vous voilà seul face à votre destin comment voulez-vous procéder pour le restant de la journée en fait. Du coup alors tu avais écrit quoi ? Eh bien quand nous avions rencontré cet éclaireur revenu revenu du nord il nous avait dit de chercher les rebelles au niveau d'un endroit qu'il a appelé la grotte aux champignons. Apparemment ça se situe au niveau de puits. Vous avez parlé du deuxième et du troisième niveau je ne sais pas bien à quoi ça correspond mais il semble y avoir plusieurs niveaux. Il nous avait également indiqué que les rebelles étaient dirigés par un homme et une naine qu'ils seraient autour d'une cinquantaine. C'était ce que nous avait dit le rescapé. Bon alors on n'a rien pour trouver l'entrée il va falloir que se débrouille tout seul. À part des traces des petits mèmes qu'est-ce qui nous assure que ce ne sont pas des traces de d'orques ? Ils ont forcément ils ont comment dire les rebelles ont forcément quelque chose pour repérer cette entrée justement s'ils doivent sortir pour chasser s'ils doivent sortir pour quelques raisons que ce soit ils doivent avoir un signe pour retrouver justement cette entrée. Et sortent-ils seulement ? C'est ce que je me pose aussi comme question. Je ne sais pas. En tout cas c'est déjà un premier Je serais un groupe de rebelles en terrain hostile je dissimulerais plutôt du mieux que je peux l'entrée. Est-ce que est-ce que je peux faire un jeu d'énigmes ? Surtout pourquoi faire ? On est là au pied du mont Gendalabad une entrée de souterrain j'imagine qui a dû être fait par des nains un endroit plutôt secret j'imagine dans un nain étant donné que je suis un nain que je connais plus ou moins la vie des nains concernant les portes secrètes j'aurais voulu faire un jeu d'énigmes pour essayer de réfléchir si ça peut être un peu plus bas plus haut plutôt de côté lune plutôt côté soleil tu vois et du coup sans se faire un jeu d'énigmes je pensais à faire un jeu plutôt d'inspection pour rechercher les endroits qui pourraient être les plus propices avec les meilleurs accès les plus simples et les éventuelles cavités ou les regroupements d'eau qui pourraient avoir créé une cavité naturelle pour pouvoir rentrer dans une grotte d'accord donc alors en synthèse on aurait on aurait d'abord alors brewing qui veut faire un jet d'énigmes alors attends énigmes effectivement là c'est pas ça serait peut-être pas connaissance énigmes peut paraître ouais peut paraître intéressant pendant ce temps là en fait Pyril veut déjà commencer la fouille en fait la fouille le repère le repérage et tu me proposes quoi comme compétence de l'inspection inspection fouiller c'est quelque chose sur un périmètre restreint l'exploration j'imagine c'est plus de l'exploration dans ce cas là c'est à quelqu'un moi que je confierais la mission si vraiment allait explorer je l'aurais donc ça c'est l'idée c'est de commencer à fouiller il y en a un qui réfléchit d'autres qui commencent à fouiller ça c'est enfin rechercher ouais ben là ouais bon d'accord les autres pour je sais pas si Farad sera d'accord mais en tout cas pour Farad et Botstad je pense qu'il discute de ce qui est le plus logique comme entrée pour un groupe de rebelles vu que moi en termes de stratégie militaire entre guillemets je pourrais apporter mon appui à Farad si jamais il y a besoin d'un jet entre guillemets ou en connaissance c'est ce que je fais plus ou moins en fait par rapport à mon jet c'est un peu différent c'est un peu différent entre vous deux ouais ouais c'est un peu différent ouais ce serait plus sur l'aspect stratégique comment se cacher tout ça plus que juste l'aspect technique cachette une méthode de 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 des de des de nous c'est nous c'est vraiment stratégiquement ce qui est ce qui est le mieux c'est vrai que c'est un peu c'est un peu différent dans l'ordre éventuellement ouais un jet donc de Bruin pour pouvoir orienter les recherches de 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 éventuellement ouais c'est ce que justement je partage c'est comme ça que je l'avais compris je m'interroge sur Botstan et Farald en fait à quoi servirait votre analyse votre recherche en fait on va plus orienter ça oui d'un point de vue stratégique par rapport enfin où s'installer où pourrait donner l'entrée par rapport à des éventuels points de ressources ou alors une dissimulation enfin un endroit pour se sortir facilement des monts etc quoi alors je vous invite pour ça en premier lieu Farald Farald oui et Botstan de faire un jet de connaissance nous deux vous deux ouais ouais vous deux bien c'est parfait que vous ayez réussi tous les deux j'ai pas encore léger de mon côté donc parce qu'en définitive rappelez-vous que Walda et ouais Walda notamment vous a dit que il n'y a pas qu'une seule entrée qui vous dit que c'est cette entrée-là ce passage-là qui est utilisé par les rebelles et pour aller plus loin dans votre réflexion peut-être que Botstan en tout cas pour aller plus loin dans la réflexion si vous étiez à la place des rebelles pour moi ça serait complètement invisible est-ce que vous vous contenteriez d'un seul accès ? non c'est vrai que avoir plusieurs accès c'est bien aussi mais après justement ça veut dire que s'il y a plusieurs accès c'est plus simple de retrouver à l'intérieur enfin nous on sait déjà à l'intérieur qui sont au deuxième ou au troisième niveau donc c'est déjà aussi l'avantage qu'on a ceux qui ne connaissent pas mais ils n'arrivent jamais à retrouver ça veut dire ça aussi mais ça veut dire ouais parce que la multitude c'est la multitude de tunnels c'est la multitude de croisements de niveaux de parce qu'il nous faut rechercher c'est vraiment des tunnels à mon avis en port de sortie rebelles des tunnels style inactif quoi vraiment avec le strict minimum de végétation qui couvre l'entrée qui ne serait vraiment pas discernible une porte de sortie pour les rebelles qui serait pour nous une porte d'entrée des plus sûrs on va dire ça comme ça la première chose que Pyril fait avec avec Bowen c'est qu'il dit à haute voix où serait l'endroit où j'aurais le moins envie d'aller en regardant le paysage et l'endroit grosso modo de la zone à chercher pour lui ce serait l'endroit où il aurait le moins envie d'aller ce serait forcément l'endroit il y a plus de chances qu'on trouve l'entrée l'entrée ou une des entrées peut-être mais il faut quand même que il y a Bruin alors les confrères où est-ce qu'ils auraient le moins envie d'aller je vais y venir je vais y venir sur ça j'ai pas oublié parce que je voilà poursuivre sur la proposition de Farrell et Boston et puis en fait qui est collégiale parce que là Erin Driel et Malaric interviennent parce que derrière ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous recherchez quelque chose dont vous n'avez pas connaissance bien sûr mais surtout où hormis que c'est un des niveaux inférieurs mais c'est chercher dans un réseau mais c'est chercher dans un réseau quel est alors j'aimerais attend qui sont les chasseurs c'est moi et Pierre soit soit vous soit avec le guide vous faites la réflexion tout seul soit je vous demanderai j'ai oui de toute façon on va se perdre c'est Farrell qui était déjà on va se perdre on peut les chercher c'est vrai que c'est dans l'idée on peut les chercher pendant pendant des semaines des mois sans les trouver parce que eux ont l'avantage de savoir où on est dans le sens où ils nous entendront ils nous verront etc ils pourront se déplacer en dehors de ça en dehors de ça en dehors de ce que j'ai dit ou ce qu'il a dit en dehors de ce que de ce que vous dites en fait en dehors de ça quelle est la problématique sérieuse à laquelle vous devez faire face de trouver absolument trouver la bonne entrée pour éviter de tomber soit sur un piège d'ennemi soit de devoir finir c'est déjà ça mais après après à l'intérieur on n'amène pas on n'amène pas l'assurance de trouver allez tu me fais un jet de voyage Botsdane même si on trouve une entrée on n'est même pas sûr que ce soit une entrée qui mène là où on veut aller déjà qu'on ne sait pas où on veut aller vous pouvez chercher même si vous trouvez une entrée rapidement une fois que vous serez à l'intérieur qu'est-ce que c'est manger ah oui j'ai mangé boire ça oui là c'est le dernier on sait que si on l'a pour des semaines c'est mort déjà je voulais juste avoir une petite question parce que là on est au Camman le matin on est en route il y a une journée une possibilité de chasser avant d'arriver vous avez bien sûr une possibilité de chasser oui oui bien sûr on en a une évidemment ah oui non mais je voilà dans ce cas il réfléchit en même temps ses histoires d'entrée et puis ça ne m'empêche pas le sujet vous pouvez chasser en tout cas les deux chasseurs peuvent chasser ça reste envisageable pendant ce temps là pendant que vous partez chasser Bruin tu vas me faire un jet d'énigme je vais expliquer sur un succès classique vous aurez une réserve de plus un dé que vous ne pourrez utiliser qu'une fois si tu fais un succès supérieur plus 2D tu fais un succès extraordinaire plus 3D c'était une réserve ok alors parce que tu es un nain parce que ta proposition est bonne et que c'est tout à fait cohérent avec voilà ce qui se passe je m'explique pour la suite cette réserve vous allez pouvoir l'utiliser lorsque vous allez commencer les recherches et cette recherche va se dérouler sous forme d'action prolongée ok l'action prolongée évidemment vous l'avez compris elle n'est pas facile elle est seuil de difficulté 6 ça veut dire 6G 6G qui doivent au moins 6 enfin pas 6G pardon il faut 6 succès d'accord ce sera une action prolongée qui pourra combiner exploration et fouille par contre après j'ai besoin j'aurais besoin de connaître le temps que vous voulez y consacrer ce temps bien sûr peut-être que vous ne pouvez pas me répondre maintenant parce que tout dépend si vous allez avoir un fruit de votre de votre chasse ou pas et là c'est juste pour trouver l'entrée c'est l'action pour trouver l'entrée ce sera l'action pour trouver l'entrée ouais d'accord l'action prolongée pour trouver l'entrée donc c'est compris pour tout le monde ou je récapitule c'est bon bon alors les chasseurs vous pouvez aller chasser est-ce que tu veux me soutenir je regarde mais je ne suis pas sûr on va faire si quelqu'un peut faire un riz on ne peut pas ah oui voilà on en est là hop tu ne veux pas bon bah ben non moi je pense que c'est mon avis je pense que tu devrais ah oui mais je passe mélancolique ouais c'est le risque mais c'est pas un risque c'est sûr la nourriture voilà si on réussit à avoir trouvé de la nourriture qu'on réussit à trouver de l'entrée peut-être que dans la réserve de communauté on pourra récupérer des points on pourra te rebooster un peu c'est pas con c'est mon avis après tu fais ce que je fais ce que tu veux ça va pas non plus tuer ouais allez ok du coup je coche aide d'un compagnon juste je peux je peux continuer à utiliser mes points d'espoir une fois que je suis mélancolique oui c'est juste que il y aura d'autant plus de difficultés à ne plus être mélancolique c'est tout tout à fait tout à fait ok j'ai coché aide d'un compagnon je rajoute un dé oui j'ai enlève le mien c'est ça donc tu as plus 2 c'est ton lien de commun ouais donc c'est 2 plus 2 dé et je suis allez je lance bien joué parfait c'est un succès du coup je t'aurais proposé bon je t'aurais proposé un premier jet de fouille en même temps du coup j'aurais fait coïncider la chasse avec non non c'est indépendant je trouve qu'est-ce qu'on aurait dans la montagne un bouc un truc qui se fait pas cuire ouais ce sera quelque chose de succès attention t'es dans les montagnes et puis c'est pas non plus voilà des babybelles des babybelles moi pour l'atil j'arrive j'arrive à tirer j'arrive à tirer deux volatiles des oeufs des oeufs c'est pas con deux oeufs c'est pas con on va les casser écoute je vais tirer des volatiles et puis on trouve quelques quelques baies des baies des racines plutôt des racines deux volatiles et des racines ok il y a de quoi vous faire tenir en vous ménageant un repas supplémentaire très bien bien donc vous êtes parti chasser Bruin tu peux faire le jet avant tout ça me permettra de savoir Stan est-ce que tu me donnes un coup enfin est-ce que tu m'assistes je lui expliquerai pourquoi si oui tu m'assistes euh il faut non c'est l'inverse qu'il faut faire c'est-à-dire et puis même il faut justifier et puis là et puis là de toute façon je c'est par rapport c'est par rapport à ce qu'il son gcg de connaissance façon gcg de connaissance qui avait été réussi il peut permettre par rapport à son expérience militaire de m'aiguiller légèrement plus sur ce genre de situation on va dire non non parce que toi c'est vraiment comme on l'a dit tout à l'heure c'est technique en fait là tu sais par connaissance de ton peuple c'est une connaissance naine ouais c'est une connaissance naine je peux pas l'avoir en soi d'accord ok j'utilise un point d'espoir mais il y a peut-être d'autres pistes qui peuvent être exploitées sous cet angle là je sais pas après moi je peux après vu que effectivement j'ai un j'ai trois en art de la guerre je peux te dire militairement ce qui est enfin un tunnel secret je peux te dire je peux te dire bah normalement il doit passer par là voilà tu vois c'est ce genre de en termes de stratégie militaire un fort si tu me dis c'est un fort un ancien fort nain s'il y a des trucs secrets je peux te dire effectivement c'est à peu près par là qu'il devrait y avoir un truc secret ou en tout cas c'est plus logique mais on en revient on en revient au truc au truc de tout à l'heure je sais pas si le mj acceptera est-ce que ça reste cohérent dans donc en fait pour moi dans tout cas c'est mon point de vue de mon point de vue ça me permettrait oula c'est quoi ça je voulais jouer bah voilà je voulais jouer de la guerre justement ça me permettrait moi qui n'est pas non plus science infuse bruin n'a pas l'habitude non plus d'être dans ce genre d'endroit il n'est pas guerrier au contraire il a plutôt entendu des histoires par rapport à ce qui a pu être réalisé admettons avec ce qu'il y a pu y avoir au moment solitaire la porte qui était cachée avec les rayons de lune etc voilà ça il a plus ou moins connaissance disons qu'il a quelques histoires en tête et par contre il n'a pas la stratégie de militaire de guerre quoi on va dire sur place donc voilà c'est pour ça que je dis que l'aiguillage de Boston peut l'aider n'a pas vraiment parce que la porte si tu prends l'exemple des rébords c'était une porte cachée oui effectivement et voilà rien à voir avec la grande porte principale ou l'armée enfin ou voilà ok donc c'est pour moi ça colle pas trop d'accord oui ok donc oui si enfin en termes logiques ok si c'était un tunnel classique classique et logique j'aurais pu l'aider là vu que ce serait un truc caché c'est vrai et oui ok ok je comprends désolé je t'ai mis un point de venant t'as pas mis deux points d'espoir t'as non si t'as pas mis un point d'espoir bon brouhine est sur un caillou il tape la tête contre les mains il essaie de réfléchir il a des idées mais ça colle pas pour lui quoi et bien donc du coup c'est au sas c'est pendant que t'es en train de taper la tête sur le caillou là que tu vois revenir pharal et pyrrhe avec à bouffer et bien lâche ta loi tu vas pas réussir à rentrer dans cette dans cette montagne grâce à ta tête il tape deux fois sur l'épaule mais bon au moins on aura à manger peut-être qu'il cherche à mettre fin à ses jours avant que nous nous lancions dans ce guépier bon qu'est-ce qui te tracasse comme ça j'ai entendu de nombreuses histoires concernant les nains et leurs passages secrets leurs portes cachées mais ça me colle pas c'est pure cette pierre m'a l'air différente on est peut-être pas tout à fait au bon endroit on est peut-être pas tout à fait au bon endroit vas-y vas-y comme je te disais si j'étais quelqu'un qui voulait rentrer dans un endroit où je ne voulais pas qu'on me trouve j'irai au pire endroit où personne n'aurait envie d'aller et c'est là que je suis bien entré Erin Riel tu remarqueras que je t'appelle par ton prénom il te regarde avec un regard magnacieux Pyril oui Pyril avec tes grands vieux où jusqu'où tu peux voir pour nous trouver l'endroit le plus difficile le plus compliqué ou le moins attrayant qu'est-ce que tu vois peut-être que l'endroit le moins attrayant pour nous n'est pas le moins attrayant pour l'ennemi qui occupe et ben voilà à ce moment là résonne résonne en tant qu'ennemi parce que on a retrouvé que nous sommes dans un endroit attrayant ici peut-être on prend votre raisonnement Pyril mais alors regarde pour ceux qui veulent chercher allez-y nous allons je pense rester ici quelques temps en tout cas nous n'allons pas passer la nuit ici nous allons trouver un autre endroit quand même mais prenez un peu de temps pour chercher des choses en termes de temps on est quand si possible de savoir ou pas vous êtes plutôt là dans l'après-midi quasiment en moitié d'après-midi quasiment pas encore mais quasiment j'ai une deuxième un deuxième point et pendant que Farald Farald nous a rappelé qu'il y avait plusieurs niveaux partant de ce principe qu'est-ce qui creuse des niveaux soit une pioche soit de l'eau appuie attends on garde ton idée on garde ton idée partir du moment où les niveaux sont creusés partir du moment où les niveaux sont creusés c'est forcément qu'il y a de l'eau quelque part donc peut-être que ça peut être une deuxième solution un endroit merdique de l'eau peut-être que ça pourrait nous aider ça peut être une piste alors Eren Riel est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait s'apparenter à une cavité difficile là tu sais avec de l'eau avec tes bons yeux il faudrait que je me déplace il faudrait que j'avance plus en avant parce que de là où je me trouve je ne vois rien qui ressemble à ce que vous me décrivez Pyrid mais votre idée de d'eau qui rentrerait quelque part est une bonne idée je vais procéder à quelques recherches je ne sais pas si quelqu'un veut m'accompagner moi on a encore on a encore quelques heures avant la nuit donc prenez le temps jusque là là où vous êtes il n'y a rien il n'y a pas d'écoulement d'eau il n'y a rien c'est la neige autour de vous on va chercher on va chercher un peu plus loin même pas un frémissement de ruisseau quelque part si on prenait un chemin un peu plus loin si on faisait des recherches un peu plus poussées on trouverait pas bon non mais on va procéder à des recherches avec Bruin quand même de toute façon il faut bien qu'on fasse quelque chose on part et je dis donc à Botstan que nous procédons à des recherches avec Bruin et que nous serons rentrés avant la tombée de la nuit bien donc si j'ai bien compris on a Eren Driel et Bruin qui partent en exploration en fait c'est ça ? c'est ça c'est un peu le cas oui c'est un peu ça alors vous pouvez combiner alors combiner vous pouvez faire soit soit fouille inspection et ou exploration ok et surtout quel temps vous voulez consacrer à cette recherche on rentre comme on a dit avant la fin avant le début de la nuit c'est ça que t'as dit Eren Driel oui avant que les patrouilles rock ce soit orques pardon soit un peu plus intensives avec la nuit tombée donc on va là si on est mieux d'après midi on part pour on va dire 4-5 heures de recherche quoi bon si vous partez vu l'ambiance dans la nuit pour être actif je préfère si vous n'y voyez pas d'inconvénients pour être doué pour trouver des petites choses détecter des pièges j'aimerais venir vous aider si vous n'y voyez pas d'inconvénients et il se plie en deux en révérence c'est pas le moment c'est pas le moment mais oui 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 A3 bien sûr enfin tu en trouveras vite moi je voudrais mêler des jets d'inspection en fait à leur recherche oui 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 il n'y a pas de problème alors puisque vous y allez à 3 avec le temps limite en fait maintenant limite au départ on allait partir sur 5G puisque vous êtes à 3 ça étend les recherches mais on est toujours pris par le temps donc on sera à 6G 6G pour réussir pour franchir pour égaler ou franchir le seuil de réussite t'as un G si réussite on va le faire aussi pardon attendu je pars oh Erendriel tu es inspiré grâce à ta particularité donc moi ça sera un G d'inspection je suis inspiré je dépense un point d'espoir et je jette bien joué oh bravo oh bravo oh ça c'est magnifique ça 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 vaut 3 succès oh la la yes oh la la bravo franchement c'est très difficile je sais pas trop comment l'interpréter si tu me dis qu'on est dans la neige et tout ça c'est vrai j'étais parti sur le fait d'un ruissellement de trouver de trouver une petite source quoi qui prendrait naissance un peu plus haut dans les montagnes qui descendrait et qui peut-être amènerait à l'entrée d'une cavité bon en tout cas tu trouves une piste sérieuse en tout cas inspiré sur ça pourquoi pas on va voir la suite j'en fais part aux autres et on continue les recherches dans cette même direction très bien il vous reste donc 5G pour 3 succès minimum ah c'est ok c'est 3 ok alors soit tu continues soit je peux t'aider enfin je peux en faire aussi on va alterner un petit peu essaye de une fois que moi j'ai repéré la première piste c'est pas que je te laisse je te laisse passer devant en te rappelant que tu as des meilleurs talents d'explorateur que moi donc pour approfondir cette piste je te laisse passer devant ok très bien j'ai réussi parfait effectivement je dissi une pierre peut-être une roche légèrement différente que celle de tout à l'heure vous avez raison l'air de réel j'ai l'impression que nous nous rapprofons d'une piste continuons vous voyez quelque chose prenez peut-être un peu les devants essayez de regarder je voudrais pas j'ai des traces là où il y en a pas vous aurez besoin de moi si on trouve quoi que ce soit à l'entrée détecter les pièges en attendant je vous laisse continuer pour l'instant non tu jettes ok tu participes tu participes aux fouilles non t'es présent tu participes aux fouilles si tu veux ok j'ai l'inspection alors ouais il faut le il faut le suivre il faut le suivre à la trace le pire il pourquoi je viens comme ça je fais hop je viens ajouter quelque chose mais je fais pas de j'ai le mec c'est pour autre chose alors c'est dans la recherche va le faire voilà alors dommage alors vous avez quatre succès et il reste trois g pour deux réussites c'est ça ? pour deux réussites deux réussites ok c'est devant d'endré la journée c'est cool ouais je j'aperçois le soleil qui commence à descendre donc j'essaye d'intensifier les recherches d'être attentif au au moindre bruit au moindre chose qui pourrait intéresser mon regard et je jette bravo ça fait deux réussites oh mais oui c'est bon c'est ce qu'il nous fallait et Renbriel le sauveur vous avez pour l'instant vous avez les six réussites en moins de temps qu'il n'a été nécessaire effectivement Renbriel tu alors probablement peut-être que tu as une proposition à me faire on va voir un peu une proposition bon ben après le fil conducteur de nos recherches c'était donc de de trouver une cavité avec peut-être pas un point d'eau mais un ruissellement d'eau qui pourrait amener donc à ces puits dont on avait entendu parler donc le fil conducteur a été celui-là on a vu des roches qui étaient peut-être un petit peu polies par un passage d'eau tarie peut-être mais plus en s'enfonçant de plus en plus en descendant et bien on arrive peut-être à trouver un petit ruissellement quelque chose qui a créé qui a créé un passage dans la roche et qui forme une sorte d'antre et qui pourrait nous rejoindre nous faire passer dans les galeries très bien ben écoute je vais je vais suivre votre votre raisonnement alors effectivement tu avais pu voir sur la paroi une sorte de saignée en fait une légère saignée qui qui était en fait le cheminement de l'eau mais c'était infime et cette cette théorie de Pyrill tu en as fait tu en as fait ton ton centre de recherche en fait et donc tu t'es tu t'es tu t'es focalisé sur cette sur ce ruissellement d'eau alors tu en avais localisé plusieurs mais dont un au fur et à mesure que tu éliminais les autres en fait tu en as remarqué un qui à un moment donné son ruissellement disparaît il disparaît et c'est en allant vérifier de plus près sur une sorte de chemin de et tu vois qu'en fait là où vous êtes là où tu es là avec les compagnons c'est pas une route c'est pas un sentier c'est un chemin où on ne peut avancer qu'un par un à la queue leuleux pas facilement et en fait la paroi fait ça aurait été indiscernable autrement fait comme une comme un mur aveugle et ce mur aveugle en fait derrière juste derrière il y a de quoi faire passer en largeur un homme comme une faille tu vois mais une faille verticale dans la paroi et ça aurait été indiscernable autrement en fait c'est en suivant cet écoulement d'eau qu'effectivement quand tu t'approches et que tu mets l'oreille tu vois en plus tu la vois cette faille cette ouverture t'entends le plouk de l'eau qui tombe à l'intérieur tu as trouvé l'entrée alors je rappelle juste pour vous remémorer que si Walda ne vous avait pas donné cette info tous vos jeux auraient été un moins 2D oui oui logique tu as trouvé l'entrée c'est parfait est-ce que comme il nous reste je sais pas du temps de recherche est-ce qu'on pourrait avoir des informations complémentaires parce que je pense qu'on pourrait pas avoir de plus rien qu'en voyant l'entrée enfin la faille et tout ça mais qu'est-ce que ça pourrait nous apporter on pourrait faire nos jets nos jets de rab quoi non moi j'aurais voulu dans ce cas là pour aller dans ton sens j'aurais voulu regarder au moins faire un jet pour essayer de voir si l'entrée ne serait pas peut-être protégé ou piégé c'est à ça que Pierre il pense que ce soit par enfin voilà on se prémunir d'une tu peux faire un jet de fouille d'un danger voilà en plus qui n'aura pas d'incidence sur le qui n'a pas de relation avec l'action prolongée réussi voilà donc du coup il passe sa tête pour essayer déjà de voir je vais regarder il prend un quart d'heure pour scooter les coins les angles les recoins et tout ce qui tout ce qui pourrait voilà du coup ils ont déduit que qu'il n'y a rien il n'y a pas de piège non il n'y a pas de piège il n'y a rien il n'y a pas de poussière c'est à même la roche c'est vraiment la roche qu'il n'y retourne à chercher nos amis en attendant je fais le plein d'eau c'est mieux que rien l'eau est cristalline ce qui goûte là c'est cristallin c'est vraiment de l'autre source alors je refais bien ça va là c'est de la fonte de neige ça c'est de la bonne eau c'est pas c'est pas le lot enfin c'est pas de la neige souffrée entre guillemets non je termine ma gourde et je remplis la mienne de toute façon les autres ça va suivre j'imagine oui oui bien sûr juste Erendriel avant de partir votre eau oui est meilleure que le mien un conseil dans ce genre de grottes et cavités posez votre oreille au sol vous fera entendre beaucoup de choses essayez donc peut-être bien j'essaierai j'essaierai il est vrai que je ne suis pas dans mon élément sous terre et encore moins dans des grottes c'est plutôt votre domaine mais je ferai de mon mieux nous avons déjà trouvé l'entrée allons prévenir les autres en nous rapprochant de notre but bien je vais je vais bah j'allais me proposer de rester ici aussi donc comme vous voulez je rentre tout seul c'est ça non si péril veut rester ici j'ai bien que vous ok dans ce cas au moment où vous partez cyril intercepte erendriel lui et son bras devant en barrage avant qu'il parte quand il commence à se diriger là bas il t'intercepte il t'empêche de passer et en regardant droit devant lui sans te regarder il te dit viens je dois et il te il rebaisse son bras pour te laisser passer t'as coupé de micro ? non je dis que que j'avançais j'avançais bien il faut d'accord pardon vous repartez chercher les compagnons il faut peut-être une bonne heure maintenant que vous avez repéré les lieux ils vous font une bonne heure pour faire le l'aller-retour l'aller-retour facilement une heure voire un peu plus mais toujours est-il que vous arrivez dans le pire des cas au moment où le soleil se couche vraiment bon ça va pardon pardon juste avant de partir j'avais expliqué à Pyril ce que tu avais expliqué tout à l'heure au niveau de la topographie de la faille que pour être le moins à la vue en fait ce mur un peu caché voilà je lui avais expliqué que pour être le moins à la vue de tout le monde qu'il pouvait se mettre aux abords de la grotte enfin de cette faille presque à l'entrée histoire de ne pas être vu si t'as plus je veux dire Pyril le premier coin d'ombre il a mis sa capuche sur sa tête ça a sombré le visage et il s'est carrément foutu dans un coin d'ombre il s'est fondu avec accroupi il s'est accroupi accroupi dans un coin Pyril habillé dans le noir avec une capuche bon t'inquiète pas je te vois bien dans une petite crevasse comme ça un peu recroquevillée en boule comme ça bien vous êtes rassemblés à l'entrée de cette des souterrains de Gundabad une des entrées je vous mets sur une illustration qui bien sûr il n'y a pas de torche c'est pour vous donner l'idée de ce qu'est ce que sont ces souterrains vous voyez vous avez non non pas encore soit ça charge c'est noir moi ça a chargé mais c'est noir ah alors attends ah effectivement paf allez ah oui et puis comme Brewing j'allais dire on fait une mini pause tout de suite comme ça voilà vous êtes à l'abri mais on peut aller faire un truc avant qu'on commence c'est que vu que nous on a servi à rien dans la recherche moi j'ai préparé des petits morceaux de bois pour marquer en fait notre trajet dans les grottes d'accord d'accord très bien après on a préparé un peu l'expédition si jamais on va dans les grottes donc cordes des trucs ok très bien on a fait alors on se retrouve dans quelques instants qui est-ce qu'encore là ça a été pas mal heureusement qu'on a pas eu les chiens de walda et puis l'air et le succès extraordinaire vous m'entendez quand je parle moyennement des fois oui des fois non quand j'essaie de vous parler en fait vous continuez comme si je parlais de ça donc mais là on t'entend très bien mais avant non moi j'étais pas parlé à part à part le fait que t'es dit là je vous dis ça il y a 20 minutes en fait ah ouais non on t'en pas entendu ah non il y a 20 minutes on t'a pas entendu parler depuis que t'as parlé des bouts de bois ouais et du coup t'avais dit quoi c'est trop tard c'était fait t'as dû le dire ah mais c'est clair que nous on parlait pas beaucoup et je risquais de parler encore moins en fait t'as dit ça ben je me suis surtout dit ça ah bah tu vois ouais t'as été un pouche tout le coup bah non même pas je suis sur le le discord de la console bon bon on va y en tout cas quand il en soit ça c'est pas trop mal déroulé non je sais pas ouais le petit le petit fil conducteur de l'eau franchement ça fait tilt bah c'est mica appuyé tout ça c'est mica qui a été dans l'autre sens pas qu'on a réussi l'ogé je pense mais sinon je t'imagine qu'il avait pas pris pas imaginer ça je pense bah après il y a une histoire de puits aussi donc bon ouais c'était pas dénu de sens l'eau c'est vrai que c'était logique en soi pour les rebelles aussi quoi il leur faut de l'eau potable pour boire voilà eau et à manger bah c'est moi il me faut eau et à manger après à manger à mon avis ils trouvent pas tout dans les grottes faut pas déconner ouais c'est pas fou c'est des grottes par coeur donc en fait c'est facile pour eux de sortir des grottes oui ça par contre la mode stand il faut que tu organises là à l'entrée enfin là on va essayer de faire un petit peu de voilà on va essayer de se remotiver avant de descendre je pense ouais ouais mais je pense qu'il faut quoi il faut qu'on descende dans le boyau c'est tenté que c'est un boyau un peu comme ça qu'on soit déjà organisé en formation de combat tout ça tu nous diriges ouais 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 en formation de combat on sait qu'on doit aller au deuxième troisième niveau au troisième puits donc après ça on verra comment ça évolue mais ouais ouais je pense qu'on va rentrer en position sauf si Mika considère que c'est une exploration dans l'exploration je vais vous expliquer justement je sais pas je sais pas si on est tous là je sais pas si tout le monde est là ouais non pas encore peut-être moi je suis là ouais moi je suis là Malaric Malaric il manque Malaric Malaric et Faral je crois ouais non je suis là alors Malaric il y avait un problème de l'hypourri alors j'aimerais j'ai parlé en même temps que lui Malaric t'es là ? oui je le demande est là ça va pas très bien ça tu lagues on entend pas là ouais Malaric en termes de sombre il y a un problème ouais bon c'est pas grave je vais expliquer pendant ce temps là alors évidemment j'ai pas fait de carte on va pas faire d'exploration de sous-sol etc on va pas du tout le faire comme ça je vous l'avais expliqué déjà un peu la semaine dernière ce qu'on va faire il y a une table aléatoire que je vais déclencher moi de mon côté un événement toutes les environ 5 minutes 5 minutes de jeu bon voilà il y aura un événement et en fait pour retrouver pour chercher votre chemin en fait c'est ça l'idée il va y avoir vous allez faire en fait enfin vous ferez un jet d'énigme ce sera par jet d'énigme c'est une action prolongée SR9 SR9 mais évidemment alors en termes d'action cette action prolongée elle est hasardeuse ce qui veut dire qu'il peut y avoir des conséquences en cas d'échec sur le jet d'énigme d'énigme ok évidemment vous ne pouvez faire que un certain enfin un nombre limité de jets par jour en une journée vous ne ferez pas les enfin vous ne ferez pas les 9 jets admettons il peut y avoir qu'un ça représente la difficulté en fait de recherche moi je pense que ce serait 3 jets par jour mais un succès s'il est supérieur vaut autant de réussite vous voyez ce que je veux dire si c'est il y a un succès extraordinaire c'est 3 réussites sur les 9 mais il n'y a que 3 jets par jour ok maximum d'accord c'est clair ça il faut être très bon pour faire ça en moins de temps possible c'est ça c'est ça l'idée même en moins de temps possible admettons on réussit tous nos jets enfin tous les jets sont réussis classiquement avec une seule réussite on l'a pour 3 jours de base non pas nécessairement non mais de base on va dire si tout se passe bien on peut avoir des échecs on peut avoir des réussites c'est ça c'est ça voilà c'est ça mais là dans l'idée Bostan avec toutes ses explications etc il va se dire bon 2-3 jours 2-3 jours d'exploration c'est sûr c'est quasi sûr qu'on va passer 2-3 jours dans l'idée là il nous reste combien de temps de nourriture ? là on va manger ce soir on va laisser passer la nuit et je pense on est en milieu non non on est en milieu de journée ah non on est en soirée ouais alors on va savoir que certains en tout cas tous sauf moi ce matin vous avez mangé votre portion non j'avais gardé pour cette pour là justement ils n'ont pas mangé j'avais gardé pour la nuit et justement j'avais gardé pour la veille en gros entre guillemets de l'entrée dans la grotte ok ok et là c'est très bien c'est très bien avec ce que Farad et Pyril a ramené on va pouvoir tenir enfin on va pouvoir manger une fois dans la grotte ok 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 donc là tout le monde mange tout le monde mange alors je termine de donner les indications si le voyage prend fin est-ce qu'on peut avant de faire ça ouais je suis d'accord distribuer les enfin il y a une raison pour laquelle je dis ça de distribuer plein de communautés on peut le faire de la manière RFP mais in fine on a trouvé l'entrée de la grotte qui est déjà on a mangé j'ai un premier étape de franchi plutôt bien qui est considérable tout le monde est à peu près en bonne santé bon c'est pas je sais pas à Pyril de faire ça je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre c'est un bon c'est un bon point de départ mes amis grâce à vous on a trouvé l'entrée rapidement et je pense que les rebelles vont suivre nous allons passer je pense une allez peut-être trois jours dans les grottes mais nous allons nous allons les trouver R&Driel R&Driel Pyril et Brouin ont fait un travail exceptionnel et surtout très rapide pendant que nous préparons vous êtes arrivé très vite et c'est déjà bien plus vite nous rentrons plus vite nous serons en sécurité aussi je sais pas comment on a fait pour trouver cette entrée au milieu de cette montagne au milieu de cette fumée après des jours et des jours de marche et bien voyez-vous moi je sais jusqu'ici nous avons plus ou moins compté sur Walda nous avons dit que c'était Walda qui nous ramenait ici il est vrai sa part du travail a été respectée et sans elle on aurait eu bien plus de difficultés mais voyez-vous je vois en chacun d'entre vous une expérience développée un savoir-faire un savoir-être nous pouvons être fiers mes amis soyez fiers je ne le dirai jamais assez je serai frière quand nous aurons nous aurons cette épée et cette fête nous le ferons la dernière bonne nouvelle c'est que on partira au moins avec de l'eau claire c'est encore avance oui il est vrai bien vous pouvez tous si nous n'avons pas ah joli non non vas-y c'est bon bon allez tous vous pouvez remettre un point d'espoir il en reste deux il en reste deux oui on peut distribuer aussi ou pas oui alors mon avis c'est qu'il faudrait le donner à Farald puisqu'il y a des jets d'énigmes à faire et je pense que ce sera lui qui les fera je pense que c'est lui le plus expérimenté là-dedans je ne sais pas ce que vous en pensez vérifier t'as combien Farald ? 3 ? j'ai deux favorisés et j'ai un objet utile aussi en énigme ? c'est ça ouais et c'est le seul il passe en amusant on est d'accord moi j'ai deux mais pas favorisés mais c'est quoi cet objet ? c'est une pipe ah ok pour réfléchir ça me rappelle un certain personnel c'est assez amusant c'est ça ok bah je pense que ouais rien d'autre est meilleur de toute façon il y a 3G à faire il y a 3G à faire on est d'accord que ce ne sera pas 3 fois la même personne c'est pas une pipe en pire après il n'y a pas que du 3G d'énigme il y a des G d'exploration aussi à faire non c'est que de l'énigme ah d'accord mais après on est d'accord que ce n'est pas 3 fois la même personne qui jette c'est la lutte bah c'est là ça dépend comment vous vous organisez si on peut le faire comme ça on le fait comme ça après après justement je pensais je vais être épuisé après pendant très longtemps donc bon ah il y a l'épuisement qui va rentrer en jeu là moi je ne serais pas épuisé je ne serais certainement pas le seul justement justement autant faire le point maintenant par rapport à ça aussi moi je suis favori alors je suis en énigme je suis agréé 1 en énigme et je suis en revanche je suis favorisé enfin je suis c'est un il est couché ça peut peut-être aider si voilà vous pouvez même en y aller à 3 moi j'ai 2 pas favoriser mais je ne serais pas épuisé et pour l'épuisement je vais te prendre 5 en fatigue t'inquiète je serais pas épuisé quand même très bien on se charge bah du coup voilà pour moi c'est très bien Bruin Pyril Farald c'est très bien c'est pas les 3 bon je pense que Farald tu peux quand même prendre un point d'espoir en plus oui oui ça oui Pyril t'as combien je suis à j'ai 4 ombres et il me reste 6 d'espoir je suis instantanément plus mélancolique ou il me faut un repos euh on va voir ce soir t'as son repos non tu n'es plus si tu repasses ton seuil t'es plus mélancolique pour le dernier il reste un je dis je suis à 2 points de la mélancolie je sais pas pour les autres Mauderic je vois que t'es pas terrible non plus là en espoir 4 sur 2 ok à moi 4 espoir 2 ombres espoir ombres 6 4 Malaric ça va Erenriel ah oui non Erenriel t'as que 3 non je suis à 4 non je suis à 4 avec le point qu'on a repris avec la réserve de communauté je l'ai pas refresh sur la fiche moi je pense que tu peux le prendre par rapport à ton succès oui donc plus 2 il reste 0 on est d'accord ? ouais c'est ça bien on va faire après le jet de fatigue rien d'autre au préalable ? non pas pour moi moi juste à l'entrée de la grotte quand on commence à se mettre en phase de marche et tout ça j'essaye de de trouver un petit endroit je m'écarte légèrement du groupe j'essaye de trouver un petit endroit je remue avec mes pieds un peu la terre et je pose la bourse la bourse de trésor et je l'enterre en gros avec quelques pas des mousses parce que j'imagine qu'en végétation ça doit pas être luxurière mais moi j'essaye de trouver quelque chose voilà voilà un caillou quelque chose quoi ouais d'accord tu le caches voilà et je me vide les poches ok ok donc tu peux enlever la charge sur ta feuille de perso enfin la charge de ton trésor quoi je veux dire de tout ce que tu as accumulé là je vais enlever 7 de charge ça fait plaisir quoi ah ouais vraiment ouais moi si effectivement je passe épuisé effectivement je déposerai une des dp aussi dedans Bostan tu peux me rappeler combien tu peux peut-être nous faire le résumé de combien de fatigue on est censé gagner de base chacun ouais ouais et juste par rapport au jet de voyage qu'on va faire juste une question c'est s'il est réussi c'est moins 1 pour tout le monde ou c'est moins 1 pour le personnage qui réussit par tête c'est celui qui réussit le jet ok ok à savoir Pirel que si ton avec la fatigue de voyage tu deviens épuisé si tu poses ton épée tu resteras épuisé tant que t'as pas eu de repos ouais c'est repos long donc à savoir si tu dois poser ton épée si tu le fasses tu le fasses le maintenant quoi mais c'est pour ça c'est ce que j'avais il y a de fortes chances que vous preniez une nuit de sommeil là ouais 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 et pareil bah pareil mon bouclier je vais le laisser moi je vais laisser mon bouclier tant pis ok bah moi j'aimerais bien savoir avant mais je pense si ça vaut le coup que je le laisse ou pas mais tu pourras pas savoir bah si bah si bah si je sais combien on sait combien de points de fatigue on a accumulé alors au niveau de la bah après je sais pas MJ je donne maintenant le la fatigue pour toi ah oui oui tu peux déjà donner à titre d'information oui oui ça c'est pas grave ok Bostan 5 de fatigue Pyril à 6 de fatigue Farad à 9 de fatigue Malaric à 9 de fatigue Erendriel à 6 de fatigue Bruin à 5 de fatigue et Munderic à 7 de fatigue voilà bien vous pouvez tous chacun votre tour faire un jet de Munderic à 6 de fatigue j'avais oublié de dans le verre chacun peut faire son jet de fatigue si vous avez un objet utile qui correspond au voyage vous avez plus un dé yes alors chacun son tour comme ça je on check en même temps quoi qui veut faire son en premier le jet je peux commencer ça me dérange pas est-ce que tu as un objet utile alors j'ai un objet utile à déterminer si il correspond ou non j'ai une ouf qui il est genre les attempéries je ne prends pas l'eau oui elle a pu ça a pu être utilisé oui oui ça a pu être utilisé oui bien c'est pas l'idéal loin de là mais ça a quand même été utile pendant ton voyage d'accord bon très bien moins 2 donc moins 2 tu peux redonner le ça fait 3 ouais alors voilà t'ajoutes 3 en fatigue de voyage c'est un jet de quoi que tu as fait là le voyage ah ok bon ensuite qui veut faire son jet moi je peux y aller et pareil j'ai un objet de voyage c'est mon justement mon 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 sac de bouchage mon renfouré renfouré en plume etc sans matelas sans couverture sans clède sans clède tout ça pour ça terrible elle a pris l'eau j'avais rien à ta couverture en plume ouais c'est ça ouais c'est bien pris l'eau bah je me prends 5 5 de fatigue de voyage et je retire le bouclier du coup que je laisse à l'entrée d'accord j'essaye pareil j'essaye de le mettre dans enfin je le laisse pas là à l'entrée je le mets enfin à l'intérieur de la grotte quoi pour qu'on parte c'est ça on est bien d'accord qu'actuellement on est pour l'instant avant qu'on ait fait plus on est à 0 de fatigue on est bien d'accord oui oui voilà voilà je m'étais mis 2 mettons si 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 t'as 2 c'est que tu dois avoir 2 pour moi c'est que tu dois avoir 2 donc je pense que je les ai mis sans bet ah c'était ouais mais non c'était pas par rapport au tertre non t'as 2 toi de fatigue ? ah non non moi j'ai pas moi je me suis barré pense qu'on l'a vu quand ça a été dit t'as du les rajouter alors que c'était possible moi je les ai rajoutés alors que c'était pas bon c'était peut-être de la fatigue de voyage parce qu'on était à 0 c'est de la fatigue que toi tu devais ajouter en fait et que j'ai cru que c'était pour tout le monde comme avant en fait de fatigue ouais mais il y a eu un truc il y a eu une scène il y a eu une épreuve non t'as rajouté t'avais rajouté de la fatigue de voyage justement c'est pour ça que Malaric non c'est pas pour ça c'est par rapport au test de ah ouais non parce qu'il avait refusé de la faire donc il n'avait pas pris ses moins 2 points de fatigue par rapport à la biquette là ah oui non la biquette on n'a rien fait donc normalement on ne voit pas non non mais enfin moi pour moi j'ai mon biquette je le laisserais mais pour moi je les ai rajouté bêtement ouais mais là ouais mais vous voyez voilà maintenant le problème c'est qu'on ne sait plus quoi il faudra réécouter le tertre parce que je pense qu'il y a quelque chose c'est ça je pense que c'est par rapport au tertre si il y a un truc on va le laisser dire que c'était le tertre et puis voilà allez-ce que pour l'instant je regarderai l'épisode etc mais il me semble que la fatigue a été ajoutée en fatigue de voyage pour le tertre pour l'épisode avec Moundéric Pallari moi je crois qu'il y a eu une scène il y a eu quelque chose où c'était individuel ah ouais j'ai un souvenir comme ça je ne sais plus quelle scène il y a des champignons non ? non mais celle où Pierre il avait évité la crevasse non ? non mais ça c'est... non 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 ça non enfin je ne sais plus peut-être je ne sais plus je ne sais plus non non je pense que si elle est là je pense que c'était... parce qu'on a été assez vigilants à chaque fois de dire non c'est en voyage c'est Bolsten qui suit le truc donc d'autres personnes que moi ont des points de fatigue ? non je crois que Moundéric a un point de fatigue du voyage ah j'ai vu ça sur sa fiche tout à l'heure bon bah écoute on va laisser... les seuls qui... ouais après ouais bah de toute façon oui je... j'ai bien fait d'en parler tu vois je recheckerai sur les épisodes etc mais... ouais alors euh Pierre il donc Pierre il ça y est tu as mis alors nous Bolsten n'oublie pas de mettre d'activer l'état épuisé sur ta fiche je suis pas épuisé du coup moi je veux me débarrasser en fait j'ai pas entendu je suis pas épuisé c'est parce que ça compte le bouclier que j'ai posé là et même ça compte la... la... l'aspire la lance alors que je l'ai pas depuis le début j'avais laissé sur mon cheval mais ça compte dans la santé physique ici ça compte tout même en portée bah c'est bizarre parce que la santé physique même moi là je suis à 23 alors que je devrais être à 19 ah ouais non mais c'est de la merde hein le récapitulatif sur la fatigue il compte absolument tout à chaque fois faut pas se fier à ça je vais juste le refaire il compte tout ce qu'on met en en portée par contre par exemple ça le compte genre moi il compte deux fois mon épée genre puisqu'elle est une main deux mains ah oui pareil même oui un bouclier me le compte en portée en fait il compte absolument tout ce qu'on a dans la feuille de personnage en fait donc faut pas se fier à ça pour la fatigue totale en fait ouais dès qu'il y a quelque chose d'en charge ça le compte en fait si tu mets non portée là sur ta feuille de perso si tu mets non portée et là non portée là je suis sur ta feuille là Boston ça me fait 23 donc là t'es un 23 là on est bon ouais voilà 23 c'est ça c'est 12 plus 3 plus 3 et ben plus 5 voilà là on est bon ok d'accord après 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 j'ai vu qu'est ce qui a fait un G donc ça je peux le supprimer donc Malaric prend 9 points Malaric Malaric, pas d'objet utile ? j'entends pas Malaric j'entends pas non plus ouais tu peux même plus Malaric ? mais Malaric il me semble qu'il avait jeté il avait échoué ouais 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 mais je vérifie s'il a un G j'ai utile non non c'est pour le soin donc non ok donc Malaric c'est combien de points de fatigue ? 9 ça y est il l'a mis ah ça y est on l'entend ah mais c'est que j'avais posé le micro 9 et t'es pas épuisé ? c'est incroyable ça il me manque un bon ça devrait pas tarder tac 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 parfait ok Mounderic j'ai vu qu'il a lancé aussi Mounderic succès automatique donc tu as moins 1 en fatigue pour un total de donc ça fait 5 je crois non ? Mounderic ça fait 5 en fatigue de voyage plus ce qu'il avait déjà sur sa feuille je sais pas donc ça fait au total 6 j'ai 1 sur ma feuille donc 6 donc là il faut mettre 6 de fatigue ? là tu mets en fatigue de voyage fatigue tu mets 6 voilà total 6 ouf ok je suis épuisé épuisé ok on peut si jamais tu peux poser des objets vu qu'on va passer une nuit en repos long etc tu peux poser un objet pour ouf c'est par rapport aux potes de toute façon je suis en endurance max donc euh ok ok après oui c'est derrière c'est quelque chose sur place c'est derrière la mètre entre guillemets rien moi j'ai juste laissé mon ouclier erendriel pas d'objet utile erendriel si si j'ai qu'un en voyage moi j'ai mis un dé bonus par rapport à la cape huilée d'accord donc erendriel ça fait combien de points de fatigue ? le souvenir c'était 6 ou 7 j'ai pas de plus dire endriel c'est 6 c'est parfait plus 6 parfait il nous manque moi j'ai une cape fourrée je peux mettre un dé en plus aussi ouais 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 euh moi j'ai enlevé une maison une fois je prends un objet magique enfin un objet utile je prends un objet comme ça ah bah ouais c'est ce qu'il faut moi tu peux aller chercher un dé en plus à ce moment là bah ouais pour information en phase de communauté euh en phase de communauté je dis bien il est possible de changer un objet utile pour un autre ah bah ça sera fait moi j'ai un livre de recueil de folklore je suis pas personné que c'est vrai que on se l'échangera on se l'échangera voilà donc pour Farald moins 2 en fatigue moins 2 sur combien je sais pas mais moins 2 Farald sur 9 ouais je me débarrasse de mon bouclier du coup on va faire un petit tas de une petite armurie improvisée c'est ça il reste moi je pense il te reste toi ouais il me reste et moi je vais dire un corps d'un grappin alors peut-être que ça aurait pu nous aider non ah non t'as pas voulu faire la crevasse j'ai tourné là moi aïe et pyril c'est combien de pyril alors 6 plus 2 c'est du 6 plus 2 donc du coup ouais donc du coup ouais c'est pareil vous de vos objets inutiles ben c'est pisé donc du coup ouais voilà moi je dépose l'épée et je suis à 24 24 pour 25 non j'ai deux épées sur moi j'en ai déposé une ouais ouais il y avait la fosse et celle qui l'a survie j'ai déposé la fausse épée donc je dis à tout le monde c'est à moins que quelqu'un veut la prendre le grand arc tu l'as bah ouais pourquoi il est plus il est plus coché voilà je l'ai remis pourtant moi j'ai dû s'enlever l'épée j'ai juste euh j'ai juste euh non non mais c'est pas grave y'a pas de y'a pas de problème là mais ça m'a pas fait changer le poids en plus c'est bizarre que tu l'as remis euh bah c'est équipé c'est pas non porté équipé euh enfin je me suis occupé juste de l'épée j'ai mis non porté oui oui j'ai bien vu j'ai bien vu non non on est bon pas de problème c'est la char qui est sur la fiche de perso qu'il faut prendre donc du coup je suis à un point de l'épuisement donc euh c'est ça je t'ai pris cher moi et toi si vous avez encore des choses à délester c'est le moment ah c'est bon ouais 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 euh je vais quand même garder la cordée le grappin oui ça me parait une bonne idée euh dans le sens où à mon avis on va devoir un peu craindre sinon je l'aurais donné à quelqu'un sauf si quelqu'un est plus amoureux que moi de porter la cordée le grappin je peux lui passer si Micka l'accepte sinon je la garde ça t'aidera plus toi 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 ouais ouais ce côté là euh bah le paquetage j'ai bien envie de le laisser c'est dommage là dedans il y a tout ce que tout on nécessaire ah ouais tu veux faire quoi dans la grotte sans ton paquetage ? la léger ouais ouais non j'allais dire la léger au max mais ouais même ça ouais c'est vrai que c'est essentiel donc ouais ça même si on dort et que t'appuie ton duvet tu vas mal dormir tu vas prendre de la fatigue enlève ton armure qui fait ding ding non mais non après j'ai plus rien je suis tout nu un coup de couteau je suis mort c'est bon bah il faut ce qu'il faut hein non 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 ah il faut ce qu'il faut hein c'est ça c'est vrai non 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 là t'es plus prêt d'être épuisé là si t'enlèves ça ah non non là je suis tranquille mais de toute façon je ne servirais à rien en termes d'énigme donc bon mais voilà non non je mais si on doit faire des jets de discrétion peut-être que et ben j'espère que quelqu'un d'entre vous a un succès supérieur ah 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 bien tout le monde a fait songer ? oui 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 bon alors je suppose que vous avez pris votre repas il vous reste l'équivalent d'un repas et vous passez une nuit de sommeil bon euh euh on peut pas dire que ce soit de tout repos mais en moins vous êtes au sec à l'abri c'était celui-là et à l'abri, je pourrais dire que c'est agréable voilà c'est déjà ça euh euh et vous avez eu de l'eau je pense qu'il y a eu euh 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 forcément quelqu'un a dû monter la garde alors moi j'ai une idée tiens d'ailleurs si tu sais pas si tu vas peut-être me dire un peu de grattes allez je peux te l'entendre quand même est-ce qu'on peut faire un feu est-ce que déjà il on aurait pu faire un feu dans ce cas. Si on peut faire un feu, j'essaie de faire une soupe avec les racines qu'on a trouvées. Non, autant manger nos rations et justement... Non, mais ça permet de manger à peu près bien et d'économiser un peu les repas. Non, mais justement, de nous garder ta fameuse soupe pour plus tard dans les grottes. Parce que là, tu mets en lumière l'entrée de la grotte, en fait. C'est ça. Donc, autant manger nos rations ce soir et nous garder ta bonne soupe pour ne d'être pas demain, mais à peu près demain. Soupe de caillou. Soupe de racine, apparemment. Bien. Allez, on commence. On est au lendemain. On est au lendemain et vous pouvez commencer vos recherches. Alors, qui... Je crois comprendre que c'est Farad qui va s'occuper de ça. Est-ce que quelqu'un va compléter les recherches avec lui ou c'est vraiment que Farad qui est destiné à ça ? Non, je vais l'aider. Je vais l'aider que ce soit dans l'inspection, même dans... Enfin, dans l'exploration, plutôt. Et puis même pour l'aider peut-être parfois en termes d'énigmes comme c'est des souterrains, je pense être le mieux adapté pour ce genre de situation. En tout cas, pour l'aider. Ça me paraît ça me paraît pas mal. Ok. Est-ce que... Ouais, ça, ça me paraît pas trop mal comme... Attends, je me réplifie quand même. Enigme, ouais, d'accord. Ça me paraît... Ça me paraît pas mal. Ouais, d'accord. Donc, ce qui fait que tu vas l'assister, quoi, en fait. C'est ça ? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je vais... De temps en temps, du moins. Voilà, ouais, voilà. Pas tout le temps, mais de temps en temps. D'accord. Voilà, j'ai mis un récap. Tac, 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 tac. Tout le monde est plutôt pas trop mal. T'es pas épuisé, hein, Farad ? Non, je suis pas épuisé, au final. Bon, c'est cool. J'ai vraiment bouclier. Allez. Du coup, Farad allume sa pipe, il s'installe dans un coin et il commence à crapoter en réfléchissant et en se demandant quel est le meilleur chemin à prendre en regardant un peu aux alentours. Est-ce que vous allumez... Pardon, excuse-moi, Farad, mais c'est important comme précision. Est-ce que vous allumez des torches ? Oui, de toute façon, oui, on va réagir. Oui. Très bien. Ça, là, je suis désolé, mais on n'a pas le choix. Et du coup, j'ai aide d'un compagnon par Bowen ou pas ? Je n'ai pas compris. Ou c'est juste une aide ponctuelle comme ça ? Pour le premier G... Non, pas pour le premier. Non, je ne t'aide pas pour le premier. Non, non plus, je ne mets pas de point d'espoir tout de suite non plus. Je pense qu'on n'est pas pressé. Par contre, l'avantage, c'est que je vois légèrement dans le noir. Donc, même si on n'avait pas de torches, je pourrais t'aider. Attendez, j'ai juste... Si j'ai bien compris... Je fais une petite pause. Si j'ai bien compris ce que Mika a dit, si on fait un succès par exemple extraordinaire, ça nous dédonnera des restes de G de la première journée. 3G par jour. Si on fait un succès extraordinaire maintenant, ça nous... Peut-être... C'est bien ça. Ça nous dédonne. On peut voir, on en est. On a 3G par jour quand même. On a 3G par jour même si Farad fait un extraordinaire, on aura quand même droit au 3G. Ça, ça ne change pas. Donc, on peut voir si on est prêt de réussir par exemple, on peut claquer le reste. Pour le tout premier, peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire. qu'on soit 1, 2, 3 ou 5, ça ne va pas nous avancer. C'était 2 de toute façon. Je vous dis juste que plus vite on aura réussi nos G, mieux ça sera. On ne passera pas. Voilà. Oui, mais dans tous les cas, on n'a pas un pool de points d'espoir infinis à utiliser. C'est pour ça que plus vite on les aura réussi, c'est-à-dire que il faut participer directement les départs. Il y a un extraordinaire dès le début. Voilà. En fait, c'est déjà 3. Je ne sais pas, après tu fais un supérieur et un simple, on est déjà à 6. Oui, mais sachant que il y a des échecs comme c'est hasardeux, les échecs ont des conséquences. Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas graduellement utiliser les points d'espoir aussi pour les réussir régulièrement sans forcément que ce soit exceptionnel pour éviter un maximum d'échecs plutôt que de faire 5 réussites d'un coup et après en rater 2 ? Moi, je pense que le premier gène ne devrait pas être fait avec espoir et peut-être que le second, par contre, oui. Comme si ça vous décidait. J'ai fait comme ça, le premier ? On voit ce que ça vient. Je pense que ça peut être vrai. Allez. Bravo. Oh, joli. Heureusement que j'étais plus mélancolique. Ouais. Un très bon, c'est favorisé. T'as trois en énigmes ? Avec l'objet utile, oui. Ah, d'accord. Ah oui, c'est le premier gé, oui. L'objet utile, ouais. C'est le premier gé, ok. Bien. L'objet utile, bien sûr, qu'on ne peut pas utiliser, je le répète, à chaque gé. Bien sûr. Ok. C'est bon. Alors, moi, je vais faire un gé de mon côté maintenant. sur ton... ce qui est écrit. C'est ça. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre sur votre chemin. Et on va déterminer quelle est la rencontre. C'est un succès supérieur. C'est l'énigme. L'énigme, c'est la recherche de votre chemin. Ça n'a rien à voir, oui. Ça n'a rien à voir. C'est arrivé dans tous les cas, là, en fait. Ce sera arrivé dans tous les cas. Par contre, là, puisque c'est toi qui ouvres la marche avec Bruin, vous remarquez, voilà, vous constatez qu'est-ce que vous faites et dans tous les cas de figure, enfin, qu'est-ce que vous faites, voilà. Moi, je me tourne vers Bruin, je le regarde un petit peu. Quand je constate, je me tourne vers lui. Il y a une torche, ouais. On a une torche ? Oui, mais là, vous avez sûrement de... Oui, vous avez une torche, mais vous ne tombez pas nez à nez avec cette patrouille, en fait. Vous entendez du bruit, vous entendez quelque chose qui fait que... Ça vient vers nous, non ? Ça vous alerte. En tout cas, c'est pas loin de vous. Bruin, vous entendez ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc j'entends des bruits, j'entends des bruits, ça marche, ça rigole, ça parle, plus de... Pour que je sache la situation un peu, en fait, s'il est... Ouais, c'est ça. Ok. Allez. Je vais retrousser chemin légèrement avec Farald. Trouver un endroit où on peut se mettre dos et cacher. Attendons les autres. Discrétion. Les deux ? Tu rebrouilles chemin. Discrétion. Pour... De toute façon, forcément, c'est discrétion, dans tous les cas de figure. Ouais, quoi qu'il en soit, qu'on rebrouille chemin, qu'on reste ici, quoi que ce soit, c'est discrétion. C'est discrétion, mais avec plus indé. On n'est pas groupé, en fait, dans la grotte ? Hum ? Non, parce qu'il dit... Non, mais vous êtes ensemble, Les autres. Ils sont peut-être un tout petit peu devant, mais vous êtes ensemble. Oui, oui. Sinon, c'est impossible. Ouais, Quelques minutes, c'est tout. Non, c'est même pas quelques minutes, c'est un peu de trois mètres devant nous. À vue, oui, c'est évident. C'est important pour tout le monde ? Non, plutôt pour Farald et Bruin qui sont en tête. Ah oui, toi aussi, t'es pas très bon en discrétion. Non. Pendant plus. Comment ça, t'es pas bon en discrétion, Feu, Bruin ? J'ai vu un indiscret. Où vous avez ? Oh là là, c'est tout petit. Alors, attends. Ok, d'accord. J'imagine qu'ils détectent du bruit, mais ils ne vous distinguent pas visuellement. Attends. je vais faire. Vous avez éteint votre torche ? Oui, oui, oui. Oui. Hum. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu sens ? Une odeur que je ne connais pas, ici. Mais il y a bien longtemps que tu n'as pas trompé de roulot en même temps. C'est ta puanteur que tu ne sens que tu ne reconnais pas. Avec des rires guturaux. Peut-être un rat des rebelles. Peut-être un rat des rebelles. Pas de rebelles, ici. Ils ne tarderont pas à les avoir. va jeter un oeil. Et il y en a un qui se détache du groupe. Immédiatement, on l'entend tous. On l'entend tous. On est d'accord, ça ? Tout ce que tu viens de dire, évidemment, tout le monde l'a entendu. Tout le monde a compris. Oui, oui. Immédiatement, Pierre, il avance. Il prend un caillou par terre. Il avance le plus discrètement possible pour avoir un angle pour lancer un caillou. Il se fond dans l'ombre. Je peux te faire un jet de discrétion. Et pour doter un caillou le plus discrètement possible à l'opposé de où le mec arrive. La technique, la fameuse technique du caillou. Donc, si tu veux, je peux te faire un jet de discrétion pour atterrir et en fait, dans un angle sombre pour qu'il permette d'avoir le meilleur angle de shoot pour que ça tombe. Discrétion, moi, j'ai mes bottes de discrétion. J'ai les bottes exprès en cuir qui me permettent de pouvoir me déplacer le plus discrètement possible. Voilà. Donc, si tu vois le rue, il y a un peu plus. Alors, il y a ça. Et pour information, là, je le dis à nouveau, vous avez des particularités. Et qui n'hésite pas à se mettre en danger. Non, mais écoute-moi, vous avez des particularités qui peuvent être utiles pour être inspirés. N'oubliez pas. Du coup, moi, j'en ai deux. Voilà, c'est cambrioleur. Je ne sais pas si tu peux considérer que c'est ça. Si tu lis ce qui décrit cambrioleur... Je ne l'ai pas sous les yeux, là. Sur la feuille de perso, c'est écrit. Hop. Ok. Allez. Voilà la tire, croquage, serrure. De manière générale, tous les moyens détournés de s'emparer des biens d'autrui ou d'accéder à des zones protégées. C'est lié à la discrétion. Bah, oui. Donc, moi, je pense que ça passe. Maintenant, après, des fois, je propose des trucs, ça ne passe pas. Alors, j'ai huit un peu avant d'être trop entreprenant. Surtout dans un moment comme celui-là. Dis-moi. Bah, du coup, c'est ça. Il se faufile à la pyrille. avec ses chaussures de ninja, avec ses bottes de discrétion et hyper rapidement, le plus discrètement possible comme une ombre, en fait, qui a pris un caillou immédiatement pour aller tout de suite détourner l'attention de ce garde pour envoyer... Tu es inspiré. Très bien. Et du coup, hop, l'inspiration, ça veut dire que c'est plus un ou deux DR. Je ne sais jamais, ça. Non, 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 non. Alors, pour ton objet, tu as plus un. Si tu utilises un point d'espoir, tu rajoutes encore plus deux. Mettre l'état inspiré et dépenser un point d'espoir. Ouais, je suis déjà bien en discrétion. J'ai deux. Ça sera déjà bien. Ça sera déjà trois et je pense que ça devrait passer. Je ne vais pas aller penser à mon espoir pour ça. Je ne vais pas aller penser à mon espoir, c'est plus trop. Je prends juste l'objet et l'objet. Verso bot. Allez, je lance. Putain, mais ce n'est pas vrai. J'aurais eu le carton pour l'espoir. Tu aurais dû le mettre ? Ben oui. Non, non, mais... J'avais deux plus l'objet, j'avais trois. Il y a quelque chose ici. Alors, si tu me permets. Je fais des gestes. Donc, je suis avec les mains. Je précise de se mettre en position. Préparer l'arc. Attention, ce n'est pas des couloirs. C'est quoi, alors ? Ce n'est pas des couloirs, ce n'est pas des lignes droites. Ouais. Donc, il n'est pas possible d'utiliser l'arc ? Ben si, on peut, mais... C'est très réduit. Ouais. Oui, oui, oui. J'imagine bien, mais je pense que là, la meilleure chose à faire est de faire ça, pour l'instant. S'ils peuvent... Que faites-vous ? Dans ce cas... Ouais. Ce n'est que ça, alors je bande mon arc. Enfin, je... Je suis caché, donc, premier rang. Caché, donc, derrière un caillou. Arme à la main. J'attends que le premier passe. Une petite question. Je pense que ça serait élu. Juste avant que tout ça se passe. Pour imiter une voix, ça serait quoi, comme j'ai ? Énigme ? Oh ben... Ouais, je pense que ce serait énigme. Mais c'est dans quel but aussi ? Explique-moi pourquoi tu veux faire ça. Ben, du coup, non, si c'est énigme, je le ferai pas. Non, non, mais c'était... C'était une idée que j'avais, mais si c'est ça, du coup, je pourrais juste la partager avec quelqu'un qui est à côté de moi. Peut-être le prendre en otage et imiter sa voix pour dire qu'il n'y a rien. Prendre en otage qui ? Celui qui arrive, là. Ah ! Discrètement, le prendre... Ben, disons que c'est surtout qu'il n'arrive pas seul. Ben, il est dit, va voir. Oui, mais il dit, il y a quelque chose ici, maintenant. Ah mince, oui. Ok. Avec l'action de pyrite, oui, pardon. Donc, vous vous mettez en position. On est sur le combat. Moi, j'ai bandé mon arc et une flèche encochée et je pense que même si c'est un détail de galerie, peut-être qu'eux aussi, ils ont des torches, donc on peut prévoir l'endroit duquel il va surgir. Donc déjà, moi, j'ai bandé l'arc et je vise. Ok. Mais on n'a pas de possibilité de retrousser le chemin avant qu'ils arrivent sur nous. Si, bien sûr. Pourquoi vous voulez directement faire du combat ? Parce que là, c'est notre premier événement périlleux, on va tous se mettre dans le mal direct. Donc si on a une possibilité de les esquiver, peut-être qu'il faudrait peut-être les esquiver, quoi. C'est un retiré sur une fuite en discrétion aussi. Après, c'est comme vous voulez, mais sauf que je regarde si, dans le faire même un seul point de vie, on a les trois quarts de la compagnie qui est épuisé. Je vais essayer déjà de les subir. vous voulez faire un combat contre sept mecs ? Je ne préfère pas engager le combat, c'est la question. Je regarde Browin, j'ai fait la discrétion. pour décider rapidement avant qu'il se fasse sur nous. La discrétion n'ayant pas suffi, peut-être devrions nous essayer la fuite. Merde. J'ai la scène de tête. Je ne suis plus sûr. qui se retourne et qui part en sens inverse et les autres suivent. Allez, c'est le repli, c'est ça ? C'est ça. Repli. Très bien. Vous vous repliez jusqu'à peu importe où. Il n'y a pas de poursuite qui s'engage. Oui, pas cette fois-ci. OK. OK. Je reprends le G. Vous changez donc d'itinéraire. Et un peu plus loin, en tout cas, tout est question de temps. Là, on ne va pas parler d'événements qui se déroulent les uns à la suite des autres. Il se passe un certain temps, en fait, entre les événements, bien entendu. Mais on les joue comme ça à la suite parce que ça ne sert à rien qu'on discute à moins que vous ayez des éléments à ajouter mais qu'on se raconte que vous marchez dans un souterrain, un tunnel. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt. Non, mais c'est dès qu'on peut descendre quelque part, on essaie de trouver quelque chose pour descendre. On sait qu'on doit s'enfoncer en termes de descendre. c'est juste ça. Mais à part ça, oui, effectivement, dans l'île. Farah, le Bruin, un peu plus loin sur votre chemin, en fait, avant une bifurcation, en fait, enfin, après, plutôt après une bifurcation, vous voyez deux torches, enfin, des torches qui sont plantées dans la paroi et en tout cas, vous avez une vue suffisamment dégagée pour faire comprendre que c'est une installation orque, en fait, peut-être... quelle que soit l'installation, parce que vous ne la voyez pas précisément, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a une installation orque, pas très loin de vous, en fait. Que faites-vous ? Vous pouvez... Alors, si l'idée, c'est de continuer jusqu'à la bifurcation, ce sera tout le monde un jet de discrétion. Sinon, voilà, sinon... L'installation, elle est occupée, donc ? Ah oui, elle est occupée, ouais. Ouais. Bah... Et l'autre solution, c'est de l'étiver ? Bah, c'est un peu chômage pour mettre un jet d'énigme à ce moment-là. C'est à vous de me dire ce que vous voulez faire. Alors, attends, du coup, je vais proposer un truc, mais il va falloir que tu me en dises un tout petit peu plus. Est-ce que l'installation, on arrive à distinguer des torches ? Oui, loin. Bon. Et là, du coup, je vous propose un truc. je m'approche. J'éteins les torches. Vous passez. Si ça ne va pas, on engage. Et voilà. Non, non, on rebours, on rebours le chemin. Et Zorc ne voit-il pas dans le noir ? À quoi sert-il d'éteindre leurs torches ? Mon ami Péry, le poteur, le raisonnement n'est pas mauvais s'il s'agissait d'hommes. Il s'agit d'orches. Fermez les torches, éteindrez les torches. Ils pourraient nous repérer, se battre dans le noir, c'est leur donner un avantage. Il vaut mieux on rebrousser chemin. Si vous voulez. Et... On savait que ça allait être plus fait d'orques, mais... Il vaut mieux l'esquiver. On rebrousse le chemin. Est-ce que le moment ne serait pas choisi pour refaire un jet d'énigme ? Si, 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 tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Très bon moment. Robin, non ? Oui, je vais t'aider. Voilà plusieurs heures que vous... Ah, de refaire aider ? Ok. Nasser, aider. D'accord. Oui, le premier, tu peux... Enfin, celui-là, tu peux mettre aider Jean-La-Va pour l'espoir. D'accord. Je n'ai plus mon objet utile pour le moment. Tout à fait. D'accord. Bien joué. Ça fait 3 sur 9. C'est ça. Parfait. On peut faire le deuxième directement pour éviter les 5 minutes ? Non. Non, 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 non. Bien évidemment que non. On ne peut pas juste rencontrer des... Je ne sais pas, des petites araignées, des champignons... Des poules, j'aime bien. Oh, pas les champignons. Pardon ? Je vais sur la table des champignons. Ça, c'est pour Pyrill. C'est une bonne chose ? C'est un peu vénéneux de ton champignon. Ça peut être une bonne chose si c'est des champignons qu'on peut manger. Ça me va bien. Alors, attendez. Je vais retrouver cette fameuse table. J'en ai fait plein. On va bien voir la gueule de la table des champignons, quoi. Alors, elle est où, cette table ? De sauron à 10, c'est les champignons mortels. Vous pouvez manger. Attention à la diarrhée. Elle est où, cette table ? En tout cas, on progresse. Malgré quelques obstacles, on progresse. Ouais, mais en fait, si on peut esquiver le contact... Je suis complètement d'accord. Ou même de prendre des risques pour... Je suis d'accord, mais là, par exemple, on avait... J'ai pas bien compris. On avait le choix de passer à côté de cette installation. Ouais, mais il fallait des choix de discrétion. Enfin, il fallait faire des tests de discrétion. Mais le problème derrière, c'est que si l'un de nous le foire... Il y a vraiment qu'on pas... Mais en fait, on va se retrouver à avoir un combat. Donc, du coup, on est carrément passé à l'opposé, en fait. C'est ça ? On est pas du coup. On avait échangé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est des galeries, de toute façon. Ah, mais je pensais pas qu'on en pouvait faire ça. Ah, voilà. Ça y est. J'ai trouvé. À mon avis, c'est assez labiratique, effectivement, pour avoir plusieurs chemins pour un seul endroit. Tu vois ? C'est... Non, mais ok. Il faut qu'on esquive au maximum les risques qui engendrent des combats ou des rencontres en face-à-face. Moi, je suis d'accord. Du coup, j'avais proposé ce que je pensais qu'on était obligés de passer devant, tu vois ? D'une manière ou d'une autre. Du coup, ok. Alors, le choix, c'était soit on passait devant et tout le monde faisait un jet de discrétion. Ah bah oui, mais là, si on pouvait passer... Soit on reboussait chemin comme on a fait avec les orques et on trouvait une autre route. J'imagine que c'est en termes de... Ça nous coûte, c'est en termes de temps parce qu'on perd du temps dans ça. À part ça, c'est tout. Au final, non, parce qu'on fait notre 3G. Donc, si on est à 6 en fin de journée, on est à 6. Voilà, c'est ça. Ça se déroule plutôt. Pas mal pour l'instant. Oui, oui. Donc, en fait, vous entrez... Comment ? Il faut juste arrêter de sortir les armes dès qu'on croise des orques. Voilà, c'est ça. C'est normal, je ne sors ton arme. Oui, mais il faut penser... Rester ouvert. Vous entrez donc... Oui, c'est ça. Vous entrez dans une grotte en définitive qui est recouverte, pas intégralement, mais recouverte de champignons, de différents aspects, différentes couleurs. Alors, celui qui est peut-être le plus à même, ça, c'est à vous, vous choisissez, celui qui va cueillir, si toutefois vous cueillez, va faire un G, un D6. Et pas Pyrill. Qui, déjà, ils sont... Pyrill, je te laisse choisir. Deux, c'est sérieux. Non, 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 Pyrill, surtout, reste calme, ne te précipite pas sur ces champignons. Deux fois, des champignons foireux, donc... Non, moi, j'ai un très grand sourire en voyant ça. Je me dis qu'on est sur un bon chemin. On se rapproche, on se rapproche. Il a une réelle. Pourriez-vous vous occuper de cela ? Pourquoi pas ? Je vais regarder ça. Allez, un D6. Je veux juste un D6. Deux. Très bien. Et un autre D6, s'il te plaît. Est-ce qu'ils m'ont dit qu'ils sont mortels ? Combien de joueurs de vignes tu vas perdre ? Six. Tu ne sais même pas de cette étude, tu fais un 6, tu es content. Là, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est le suspense. Un petit symbole, c'est forcément bien. En fait, dans cette caverne, majoritairement, il y a... Les champignons forment des... sortes de bouquets, on va dire, des masses globalement qui font à peu près un mètre de large. Un mètre de large et puis, bon, hauteur, ça fait un bon 30 cm. Et sur ces champignons un peu blanchâtres, pendent de leur chapeau en fait, de fins filaments. Et cet ensemble de filaments, curieusement, ça te fait penser à une barbe. Ça forme comme une barbe. Ils n'ont pas une mauvaise odeur, au contraire. Que fais-tu ? Premier truc qui me vient à l'idée, je ne sais pas, j'en prends un, je le frotte contre ma peau. Pas de réaction, au contraire, ça dégage une bonne odeur de noisette. Bon, allez, j'arrache une filaments de barbe et je le mange. Et ça confirme le goût, le goût confirme l'odeur. Ok. Il n'y a pas d'amertume, rien, il n'y a absolument aucun, tu vois, tu n'as pas d'arrière-goût, rien. C'est vraiment un goût de noisette. J'attends quand même un petit peu que le goût est peut-être un peu passé, qu'il soit descendu un peu plus bas, histoire de voir si ça se passe plus bas. C'est comment ? C'est comestible pour ce que je peux en dire, ça a un goût de noisette. Après, ce que je propose, c'est qu'on m'y voit qu'ici, s'il n'est pas mort d'ici quelques temps, on les embarque tous et ça nous fera manger jusqu'aux entrailles de la terre. qui a des compétences en milieu naturel ? Les jeunes de bois, peut-être ? Ou peut-être, je ne sais pas, soit un trait, enfin une particularité ou une compétence, je ne sais pas, chasse, quelque chose qui se rapproche vraiment à la nature. Il y a Malari qui a la chasse en favoriser. Moi, j'ai de la chasse aussi. Ouais. Moi, j'ai de la chasse, mais est-ce que je pourrais peut-être combiner avec connaissance, si j'avais pu lire un truc, un traité de botanique ou quoi, si c'est dans le sens que tu veux nous faire... Ouais, 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 dans ce cas-là, ce serait plus un jet de connaissance. Un jet de connaissance ? Ouais. Si j'ai lu des choses sur des champignons à barbe ou quoi ? Ouais. Pourquoi ? Si tout le monde est d'accord, parce qu'il n'y aura pas sa conduite. Dans l'idée, oui, de toute façon, oui, oui. La continuité apprécie Farald par rapport à ses connaissances. Moi, comme je l'ai champi dans les mains, peut-être je peux me remémorer. Ça m'étonnerait que j'en ai trouvé dans la forêt noire, mais bon, peut-être un proche cousin ou quelque chose qui me rappellerait un aspect comme ça. J'ai de la chasse aussi. Même si je ne suis pas chasseur, j'ai de la chasse. Quelqu'un peut faire dans ce cas-là, assister, avec les compétences que vous me proposez, peut assister. Ça fait un jet de chasse et un jet de connaissances ? Non, ce sera seulement un seul jet, mais l'un insiste l'autre. J'ai trois de chasse en favorisées, moi. Ah bah voilà, qui est petit autiste. Moi, j'ai trois aussi favorisées. Mais le SR, combien ? 16, moi j'ai SR. Et Moundéric, 14 ? 16. J'ai 14. Ah bah, à vous voir. Moundéric, c'est favorisé, si quelqu'un t'aide. La Cymalaric t'aide, tu récupères plus deux en plus. Ah bah voilà. C'est ce que c'est vous qui voyez. Non mais j'aimais bien l'idée du connaissance avec chasse, ça, ça me plaisait bien comme idée. Ok. J'attends le champignon aux hommes des bois qui peut-être le connaissent mieux que moi et je le tends à Moundéric. D'accord. Donc, alors, si j'ai bien compris, on est bien d'accord, Erendriel assiste. Non. Ouais. C'est pas ça. Donc il n'y a pas de jet de connaissance. Non. Il y a un jet de chasse aidé de Farald. Si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. l'inverse. Donc ce soit un jet de connaissance aidé par Moundéric. Ouais, ça me paraît. Parce que Farald, il est déjà ric-rac au niveau point d'espoir. Je suis favorisé aussi, de toute façon en connaissance. Allez, c'est parti. Moundéric, attendez, parce qu'on soit bien d'accord. Moi, je vois Moundéric, il a 4 en espoir. Ouais. Farald de 7. Eh ben ouais, il est 5 points d'ombre. Mais 5 points d'ombre. Ouais, il servit au même. Il servit au même. Bon, allez, décidez-vous. Vas-y, je t'aide. Tu m'aides ? Donc je mets ta compagnon ? Ouais. C'est parti. C'est le goûté, tout ça ? Ah oui, il est pour. Très bien. Succès supérieur. C'est donc réussi. Et effectivement, vous êtes tombé sur une variété que vous connaissez, plus ou moins. En tout cas, c'est complémentaire. ce champignon s'appelle un croc barbu. Et le croc barbu est un champignon qui vit dans des milieux comme ça, fermés, etc. Il est non seulement connu pour être savoureux, mais il est très nutritif. Eh bien, la chance, c'est un stock. Les stocks, les gars, les stocks. Vous pouvez, en tout cas, stocker pour faire l'équivalent de deux repas. Incroyable. Je note ça. Pas d'effet secondaire si on le consomme cru et à outrance. Enfin, à outrance. On le consomme un repas d'affilée. Il est tellement nutritif qu'on mangeait qu'une petite partie. suffit. Ah oui. Alors, quand je dis une petite partie, je ne parle pas d'une bouchée. Mais une petite partie, l'inconvénient, c'est qu'il conserve très mal quand il est détaché. En gros, c'est les deux prochains repas et puis c'est tout. C'est ça. Si on mangeait maintenant, si je pousse le vis. Vous avez mangé au matin. Non, c'était la veille au soir. Si vous mangez maintenant, effectivement, c'est bon. Si on mange maintenant, et on le prend pour deux fois. Pour demain, oui. Pour demain, et ça suffira. Pour demain et pour dans deux jours, mais dans deux jours, je ne suis pas sûr. Il y avait encore des vivres, je crois. On avait encore une journée. Il y a encore une journée de vivre, mais il ne tiendra pas deux jours, ce champignon. Ok. Ah oui, deux jours. On le mange maintenant. Maintenant et demain. On le mange maintenant, on cueille et on repart et on le a pour demain. Voilà, c'est parfait. C'est parti. On fait ça. Parfait. Très bien. Et c'est délicieux. Il reste les racines en plus, si vraiment ça, si j'ai besoin de les racines. Le Régal. Oui, il y a les racines. C'est parti. On enchaîne. Eh bien, Faral, il est requinqué, là, il a mangé. Et il voit que ça avance bien. Ça avance bien et il est, comment dire, très enthousiaste à l'idée de continuer et il aime beaucoup chercher comme ça et se creuser un peu les méninges. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça et donc, j'aimerais utiliser mon très enthousiaste pour mon prochain jeu, si c'est possible. J'ai très hâte et je suis content de reprendre la route. Très bien. Oui, c'est bon, je valide. Avant que tu fasses ton jeu, il n'y avait pas une histoire de grotte de champignons dans le nom. Ça a bien été évoqué, ça, on est d'accord. Tu l'avais noté, correct ? La grotte aux champignons, oui, c'est ce que nous cherchons, mais c'est le nom de l'ensemble. Nous devons trouver les puits des deuxième et troisième niveaux. C'est ça. Nous ne sommes pas encore tant enfoncés que ça dans ces grottes. C'est trop tôt alors. Peut-être trouver un... Mais nous sommes sur le bon chemin, j'en suis persuadé. Peut-être un puits à proximité. Continuons. Et donc, pour avoir, il faut que je coche inspiré et des des sports bonus, c'est ça ? Alors là, t'es inspiré. Pour l'instant, t'es inspiré. Oui, mais j'utilise un point d'espoir du coup. Voilà, si tu veux effectivement bénéficier de l'effet inspiré, il faudra dépenser un point d'espoir. Eh bien, je le fais. Et ça te donne plus 2D au total. Oui, mais du coup, c'est automatique si je coche les deux. Normalement, c'est automatique. Eh bien, c'est parti. Ah oui, c'est bon, je pense. Bien joué. Heureusement que c'est favorisé à chaque fois. Ça fait 5 sur 9. Bravo. Dès la première journée. Donc là, on a quoi ? Un supérieur ? Un supérieur. D'accord. Donc on est même mieux que ça, on est à 4. Enfin, il reste 5. Oui, moi, je décompte à rebours. Ok. Mais c'est ça. Il reste 4 réussites. intersection. Il y a une bifurcation. Voilà. Là, ça fait, vous l'avez compris, c'est toute la journée que vous avez marché. Il y a une intersection, il y a un choix à faire. Il y a un G réalisé ? Oui. Quel G ? Ça va être un G de... Qu'est-ce que vous me proposez, comme j'ai ? Intuition. Intuition. En fait, le problème d'intuition, c'est plus au niveau des sentiments, de la persuasion sociale. c'est pas intuition en termes de... Inspection peut-être ? Ouais, inspection ou exploration ? Avec peut-être un moment que notre ami elfe colle son oreille à la paroi, comme on lui a dit avant de partir. Exactement. Et vous vous retournez vers moi, j'étais justement en train de le faire. Bien. En plus de ça, je cherche aux alentours des traces de patrouilles fraîches, savoir si c'est plus fréquenté à droite qu'à gauche. Et en plus de ça, je colle mon oreille aux parois et au sol, histoire de... Ça fait vigilance, je pense. Vigilance, j'imagine ? Non. Non ? Non, non, pas vigilance. C'est effectivement... Attends, tu m'as dit quoi ? Tu colles l'oreille ? Déjà, en premier lieu, je colle l'oreille, histoire d'avoir si j'entends des pas proches dans une direction ou dans l'autre. Et puis, en plus de cela, je me redresse et je cherche des traces de pas qui mèneraient à droite ou à gauche quelque chose, un passage. Pas, rien, puisque vous êtes à même la roche. Il n'y a pas de plus, il n'y a rien. Il n'y a rien. OK. Je me remercie à mon avis. L'idée, elle me plaît, mais je reste plutôt essaye peut-être d'orienter ça vers soit de l'exploration ou de la fouille. Je ne sais pas en quoi, vigilance, peut-être que tu as quelque chose d'autre à compléter pour faire ce choix en fait de chemin. Partir sur de la fouille, je pourrais m'orienter c'est un sol rocheux, pas de poussière, pas de traces, pas de passage avec peut-être pas un éboulement, mais bon, une trace de passage répétée d'une ronde, en fait, d'un tour de ronde qui aurait fait chuter quelques cailloux qui attirent mon regard. Tu peux rester sur ta façon d'écouter, mais c'est juste que j'utilise un jeu à écouter. Là, je serais preneur en tant que aide. Tu vois, si tu aides, ce n'est pas le bruit qui va te dire plus un côté que l'autre, en fait, puisque c'est le choix d'orientation. Tu vois, moi, je dirais plutôt soit exploration ou inspection. Quelqu'un fait un jeu, mais toi, tu peux l'aider à la rigueur. À ce moment-là, si c'est un jeu d'inspection, j'ai trois favorisés, si tu veux m'aider. J'ai deux favorisées avec un SR14. Je suis bon aussi en inspection, mais dans ton raisonnement, l'inspection tombe à l'eau et ça serait plus sur de l'exploration, sur le fait de prendre une décision à droite et à gauche. Et alors là, je viens aider la personne qui fait le jeu. Parce que sinon, l'inspection, je peux la faire moi-même. Ouais, c'est pas faux non plus. Tu as la vision nocturne, donc ça te donne un avantage également. Non, c'est pas ça qui va faire quelque chose. Je m'approche du groupe de tête de Bruin et de Farald et je viens dire à Bruin, parce que c'est notre explorateur du groupe, je viens dire à Bruin ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu déceler. Donc, je l'aide. Bien. Ok. Donc, c'est Bruin qui fait le jeu. Ouais. Assister, on est d'accord. Ok. On est d'accord. d'aide d'un compagnon. J'ai fait un jet d'inspection. Vas-y. Parfait. Bien. Je prends note de vos informations et cela me fait plaisir que vous preniez note également de mes conseils. Alors, je te laisse m'expliquer pourquoi gauche à droite. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Hum. Il vaut mieux aller à gauche. L'air est différent de ce côté. L'autre à droite m'a l'air d'être un air plus lourd. Plus mauvais. l'odeur arrive jusqu'à nous ici. Allons à gauche. Effectivement, sauf si je m'arrête avant, en allant à gauche, je remarque effectivement une légère pente. Ça commence à descendre au fur et à mesure. Oui, ça peut être un argument. Voilà. Et non seulement, bon, voilà, vous faites ce choix-là, mais en plus, sur ton itinéraire, sur votre itinéraire, eh bien, tu trouves une grotte saine. En tout cas, elle est saine, mais elle n'est pas humide. Tu pourrais être un parfait emplacement pour prendre le repos nécessaire. C'est ça. Bien. Parce que je, bon, ça fait quand même des heures et des heures qu'on ne crape à 8, je pense que la nuit est tombée dehors où elle va retarder. Il est temps de se reposer. Ah. Bien. Vous avez mangé, donc là, c'est... il n'y a rien de particulier, je suppose. il fait froid ? Il fait froid ? de toute façon, on a déjà les torches et si on veut les conserver pour le lendemain, il va bien falloir garder des flammes. Oui. Puis je propose ça, c'est aussi, j'imagine que faire une nuit près d'un feu, peut-être pour ceux qui sont le plus fatigués, peut-être que ça peut les aider à récupérer, je ne sais pas, c'est une suggestion ? Non, ça ne change rien. Ok. D'accord. Non, mais une bonne nuit de repos, peut-être un rapide feu demain matin pour les torches et les préparatifs et on repartira demain matin, mais demain matin, si jamais. J'ai toujours un peu du lit sur moi, donc t'inquiète pas pour les torches à valer. pour allumer, pour faire quelques préparatifs, se réchauffer, se remettre d'aplomb et repartir. Ça me paraît bien de le faire de ma matron. C'est trop réveillé. Attention, les grottes sont assez basses de plafond. C'est pour ça, c'est vraiment rapide dans le sens où on refait quelques torches. Enfin, on ne va pas rester trois heures autour du feu, c'est vraiment dix minutes, vingt minutes max. Ok. Entendu, très bien, vous passez donc cette nuit. On passe au lendemain. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de particularité. Il y a eu un succès supérieur. On ne va pas épiloguer dessus. On passe à la deuxième journée. Il manque quatre réussites. Que faites-vous ? Vous rallumez un feu, etc., pour pouvoir remettre les torches avec un gel artisanat. Ok. Parfait. Ah non, je pensais que c'était... Moi aussi, je pensais que ça allait passer. Je pensais que c'était celui du dessus. Non, tu ne parviens pas à allumer ton feu, en fait. Bon, je vais dire... Surtout que tu n'as pas assez de combustible. Vous avez un meilleur odora que de meilleurs doigts, ce que je vois. Vous devriez essayer. Je n'ai pas dit que j'en avais des meilleurs. Bien. Non, mais ce n'est pas grave. Nous avons encore des champignons et... Je n'ai pas dit que vous aviez préparé quelques petits bâtons pour aiguiller notre chemin. Peut-être que en prendre quelques-uns pourrait alimenter le feu, il pourrait prendre. Pour le moment, il fait trop humide ici. Peut-être que j'arriverai au cours de journée. Eh bien, continuons dans le noir, alors. Errand Riel. Vous avez un peu... On a une corde, donc on peut s'accrocher. Je l'ai proposé que justement, Errand Riel passe devant. Ouais. Et peut-être Bruine à l'arrière pour couvrir nos arrières. Ouais. Si jamais on peut s'accrocher tous à une corde. Ouais. Ou avoir une corde à portée de main que tous portent la corde, quoi. Ouais. Je vais le faire et pas faire. Alors, je pense qu'avec une corde, tu peux accrocher deux ou trois gars, quoi. Peut-être pas accrocher, mais que tout le monde... En fait, que la corde reste tendue entre le premier et le dernier, si on avance avec le... Admettons. Que ça soit toujours... Ouais. Mais voilà. On va procéder... Je pense qu'on va procéder comme ça pour le moment. Si jamais. Si jamais on est dans le noir total et qu'on y voit rien, oui, on va faire comme ça. De toute façon, je ne peux pas refaire de l'artisanat, on est d'accord. En tout cas, il faut voir les choses différemment. Mais là, ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres solutions pour faire un feu. Après, quand tu dis combustible, moi, j'ai de l'huile sur moi, dans mon pactage. Ouais, mais ça n'a pas pris. Comme vous l'avez dit, peut-être trop humide d'ici. Nous allons trouver un autre endroit dans la journée. Je suis assez confiant. Puis, les champignons sont bons de toute façon. Ouais. Par contre, ça va considérablement compliquer la tâche. Effectivement, dans un premier temps, oui, ça c'est sûr. Notre question, si c'est moi qui prends la place de Farad pour les jets d'énigmes, est-ce que j'ai un désavantage ? Bien sûr. Même si j'arrive à voir dans le noir sur une courte distance ? Ouais, non, t'as pas de trait, t'as rien de particulier. Je sais plus s'il y a le trait trop le dit dans celui-là. Sûrement, mais je l'ai pas. Ok. Ce sera un désavantage sur le jet ? Pas avec désavantage, mais avec un dé en moins. Ok. Et encore, ça dépend comment ça se passe. Ça dépend qui, la voie, etc. Du coup, je vais proposer un truc, je voulais du combustible. C'est à ça que je dis, ça va pas, alors essaye avec ça. Du coup, je sors de mon... Mika, tu m'intercètes pas. mon recueil de... Mon recueil de... Mon recueil de... Si, de courtoisie, je me conseille mon truc, d'ailleurs, qui est censé mêler pour le folklore, en plus, en courtoisie. Mon recueil de folklore. Avec ça, c'était au secte, en moins, dans mes affaires. Je devrais pouvoir mieux y arriver. Donc, en gros, ça veut dire que je sacrifie mon plus en courtoisie, en fait, définitivement, au détriment d'un combustible pour le groupe. Jacques Farrell, il te regarde un peu bizarrement et il fait, je ne comprends pas ce que vous voulez faire avec... Pourquoi ce livre pourrait nous aider à voir clair ? À faire du feu ? C'est-à-dire ? Il veut pas comprendre, en fait. On est face à un dilemme. On peut pas avancer dans une grotte ou quoi rien. Et, personnellement, je sais pas lire. Et alors, pourquoi tu te balades avec un livre ? Je sais où en retrouver un autre. Si on survit, je vous en offrirai un, très cher Farald. Et je donne à... Je le donne à Amruin pour qu'il tente de... Enfin, Mika, si tu le... Ouais, 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 je le lui donne pour qu'il tente de rallumer un peu. Je pleurerai pas, très cher Farald. Vous n'y pensez pas, non seulement, j'y pense, mais on en a besoin. Ok, donc, je refais un test ? Oui, avec plus un. Si jamais je... Je supprime l'enquête. Si jamais je... Je retiens Farald s'énerve. Ils vont le faire, ils vont le faire. Ah oui, ils vont le faire. Parfait. Merci pour... Pour cette offrande. Ah, mais rassure-toi, il reste des pages. J'ai supprimé le recueil de Courtoisie. Ouais, ouais, bien sûr. Pour vous rassurer, dites-vous que c'était... C'est pas en cela car livre doit être utile, enfin. Entre autres, la fin justifie les moyens. Dites-vous juste que c'est juste un recueil de folklore de taverne ? Je n'espère que ce n'était pas un exemplaire unique au moins. Je regarde... Parce que j'avais vu prendre des notes au tout début et qu'il n'a jamais ressorti après. Je regarde un peu Pierrick, je fais... Oui, oui, bien sûr, il y en a plein d'autres. Tu vois le désespoir dans l'œil de Pierrick qui, de toute façon, il ne sait pas lire. Lui, c'était plus des dessins et des trucs qui avaient sur son truc. Pour lui, c'était ça. Il aurait bien eu besoin de Farall pour le déchiffrer, mais bon, là, il ne s'est pas posé de questions, il a besoin de faire un feu. Il est un peu binaire. Voici les torches. Voilà. Suivons notre avancée. Prenez en soin. Je reste à vos côtés, Farall. Bien. Alors, comment faites-vous, là ? Est-ce que... Oui, bien sûr, mais je veux dire... Farall, il serait bien tenté d'allumer sa pipe à la fois pour se détendre et avoir un peu moins de... Enfin, pour se poser et se calmer et envisager la suite du voyage. Ok, ça me va. Ça me va. Encore un 6. Incroyable. Il ne reste plus que deux réussites à faire. Bien joué. Tu arrives là où vos pas vous mènent. Ça a été un peu plus long, là. Mais là où vos pas vous mènent, il y a... C'est un passage qui descend. D'accord. Voilà. Mais clairement, qui descend, c'est-à-dire que là, vous avez la nette impression que vous vous enfoncez un peu plus dans les profondeurs. Oui. Oui, on va devoir reprendre le même chemin pour sortir. C'est ça. Il faut bien noter. Bien noter son emplacement, etc. Mes amis, je ne sais pas à quel niveau nous avons commencé, mais nous sommes, semble-t-il, un niveau plus bas désormais. C'est une bonne chose. L'automne intuition a été bonne. À l'instant... Tac, 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 tac... En tout cas, c'est le travail un montre qu'on avance, malgré tout. Il semblerait effectivement que nous avancions plus que nous ne soyons perdus, ce qui est plutôt une bonne chose, effectivement. Il est vrai. On va franchir. C'était déjà la vision du pont de corde légendaire, le légendaire pont de corde qui vient qu'à un fil. C'est exactement ça. Le fameux. Alors, ce n'est pas un pont de corde, c'est un pont de pierre. Il n'y a pas un balrogue au milieu, rassure-moi. Il n'y a personne au milieu. Par contre, il ne permet de faire passer qu'une personne à la fois. Et c'est presque de l'équilibrisme. Que faites-vous ? Et la distance, c'est de l'ordre de combien de mètres ? Suffisamment longue pour mourir plusieurs fois. Non, mais par rapport à nos cordes, en fait. Il faut faire un jet d'athlétisme, c'est ça ? Ce sera athlétisme. Oh, putain. En termes de profondeur, c'est la mort ? C'est la mort. Alors, question. Est-ce que... Est-ce qu'on peut rebrosser le chemin ? Oui, vous pouvez rebrosser le chemin. On peut. Alors, est-ce que il y a possibilité... Après, oui, de nous franchir. Enfin, oui, de nous franchir, on ne sait pas. Il y a ça aussi, parce que si vous dis, oui, on a le chemin, etc. On est parti pour une demi-heure de débat sur est-ce qu'on traverse le pont ou pas ? Alors, j'ai une question qui, je pense, ça va permettre de résoudre. Un échec égale une mort ? L'échec, c'est la mort. Ah ouais, non, il ne va pas. C'est bon, on n'y va pas. L'échec, c'est la mort. Après, ça dépend comment vous vous y prenez, etc. C'est pour ça, moi, je vous le dis. Si il y a vraiment chute, c'est la mort. Non, c'est bon les gars, il y a une phase de commu bientôt. Il trouvait qu'on avançait trop vite, il a essayé de nous tendre un piège. Ah bah non, c'est aléatoire. C'est aléatoire. On n'a pas la table, nous. Ah, c'est bien un peu automatique. Si, là, vous voyez, la table est allée là. Allez, demi-tour. Non, on va trouver un autre chemin, il n'y a pas de soucis. C'est bon. Vous rebrossez chemin. Oui. Très bien. Vous croisez une patrouille d'or qui sont 15. Dommage. Le tunnel s'effondre derrière vous. Ah bah rien. Ouais, décidément. Encore un pont ? En or. On va devoir le faire. C'est le même. On tourne en rond. On revient ce chemin. C'est Harry Potter, il y a des ponts magiques qui apparaissent. Je veux aller en bois. Non, c'est pareil, c'est en pierre. Non, non, mais c'est en pierre. C'est vraiment, c'est le, c'est pas le même, évidemment, mais voilà, vous tombez sur une situation similaire. Ouais, c'est du même style, c'est un peu, c'est vrai, c'est un peu. Une situation similaire, réaction similaire ? Oui, si vous voulez. Ah oui, oui, complètement. Et on retombe sur un pont. Ben, écoute, je... Alors, est-ce qu'on se pose et on refait un GD Enigme ? Non, il n'y aura pas de GD Enigme là. Ah, que ça change, intersection. Incroyable. je vais remplir mon rôle sans l'aide de personne. Je suis devant. Je fais mon jet d'inspection. Vas-y. très bien droite cette fois c'est à droite il ya des lire et toujours plus frais c'est ça non au contraire nous descendons l'air est légèrement plus lourd mais il n'est pas mauvais il ya déjà pas mal d'heures qui se sont écoulées mais on enchaîne sur j'ai des lignes mais du coup nous allons peut-être essayer de retrouver un semblant que tu le fais avec espoir ou pas celui-là prochain point d'espoir mais mélancolique donc allez je mets le dernier pas j'ai rien mais pourquoi aussi comment tu vas l'aider à comment alors on s'enfonce de plus en plus dans les on va dire comment ça comment on peut dire ça dans les profondeurs de cette grotte j'ai l'impression que brune a l'impression que ses capacités de nain lui font lui font sentir l'air meilleur disons qu'il a l'impression de sentir l'air différemment voilà que son flair est meilleur et il se sent un peu on va dire fier et à la fois impressionné d'être d'être ici donc il a vraiment envie de donner son savoir et en tout cas c'est ses conseils à farad donc tu penses à quelles compétences qui pourraient aider ben j'aurais fait inspiration mais ouais entre le genre là inspiration non je sais pas tu vois ah ben juste par rapport à ce que tu me dis pour moi y'a rien qui colle d'accord ok est-ce qu'il pourrait m'aider en en repérant lui ses connaissances ses habitudes des traces de d'usure de la pierre un peu qui qui est moins comment dire un peu plus poli par le passage éventuel de gens réguliers de personnes réguliers au niveau dans certains couloirs plutôt que d'autres non 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 là pour le coup là je vois pas comment ça peut être assisté là je vois pas en dehors de de ça je vois pas d'autre le fait que ce soit poli bon ça c'est pour que la 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 roche police il faut vraiment l'user juste une petite question est ce que brouine pourrait différencier des tunnels creusés récemment et des tunnels creusés par les nains il ya il se temps que si c'est ça il pourrait peut-être l'aider en connaissance non c'est trop vieux c'est bien récent il n'y a pas la question la notion du récent dans des souterrains comme ça tu vois c'est c'est évolutif en fait ça touche ça a constamment évolué à la différence du niveau où vous étiez précédemment ici il semblerait que ce soit encore plus ancien en fait comme abandonné d'accord 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 bon dans ces cas là ok et par contre là on est un peu plus de hauteur de plafond parfois on est vraiment c'est complètement ouvert n'y a rien et vous contrairement au précédent niveau de temps en temps vous voyez régulièrement des champignons phosphorescents ok j'ai vu comme ça alors peut-être le coup à l'occasion d'en récupérer l'histoire sur un temps quand notre feu qu'on puisse quand même avancer un peu ça puisse nous aider à voir quoi à l'occasion bon je vais se faire tomber mais je l'aurais dit au moins allez sans rien du coup est-ce que complètement autant suivre peut-être cette piste enfin je sais pas c'est enfin c'est c'est florissant partout il y en a partout c'est c'est localisé par ci par là en termes de champignons ah c'est par ci par là oui c'est des il ya des gros il ya des gros trucs il ya des incroyables particuliers c'est bien incroyable ça c'était la table de ça c'est laissé par rapport à l'échec à l'action prolongée d'accord oui ok voilà peut-être peut-être trouver peut-être le temps de s'arrêter pour 2 c'est ça dormir c'est ça c'est ça c'est exactement ça fait que 2g bah oui c'est normal c'est c'est normal parce que vous avez rossé chemin plusieurs reprises à l'exploitation peut-être l'exploration les gars monneric 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 là c'est libre c'est lui voilà c'est là c'est libre il n'y a plus après c'est selon façon c'est déjà en fonction de vos compétences que vous avez fait ce que vous aviez fait ces choix là au départ mais un expérateur c'est qui du coup en tout en tout en exploration il me semble que c'était bruin j'ai deux monneric vous dirai qu'il a deux j'ai deux c'est comme bruin pareil ouais oui il a deux aussi moi je vais le faire je vais le faire à 14 vas-y ah bah j'étais parti désolé parfait alors on va certainement trouver un endroit pour s'installer Et avant que les torches s'éteignent, je vais proposer aux autres de prendre une gamelle, de mettre une partie des racines dedans et d'utiliser la torche pour faire chauffer de l'eau et faire une soupe avec les racines qui pourront nous permettre de nous nourrir et en même temps, ça c'est ce que je propose aux autres. Vous n'avez pas encore mangé aujourd'hui, c'est ça ? On va manger les champignons, c'est ça ? On va manger les champignons, sinon ils ne sentent plus bons. Là c'est pour préparer la soupe pour demain peut-être, après une soupe froide. Non mais laisse tomber ici. Non mais c'est pas horrible, c'est possible aussi. Autant les garder, je pense qu'il faut autant les garder, manger les champignons pour ne pas qu'ils aient pourri. C'est évident. Par contre, je vais essayer... Alors, de quel type de camp, de quel type de cavité, de quel type d'endroit on peut... Vas-y, dis, qu'est-ce que tu proposes, Moniric ? Par rapport à quoi ? Le chemin à prendre ? Non, non, mais l'endroit pour vous arrêter. Ah ben, je trouve un endroit adéquat qui soit à peu près correct, sans que le logé n'est pas forcément fou. Quelque chose de convenable. Un renfoncement dans le chemin, dans la cavité, un peu excentré. Ok. Ok. Dans ces cas-là, Bruin, une fois arrivé, va... Faire un petit foyer, très très petit. Le petit qui n'est pas visible, qu'il faudra maintenir... Qu'il faudra maintenir durant la nuit, en fait. Pour éviter d'avoir trop de soucis à l'amener les tors fulmans. Ça sera même cramé. Enfin, ok. Après, tu me diras, ça fera cramer les combustibles. Mais ça fera cramer les combustibles, hein ! C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Non, ouais, ça sert à rien. Je sais pas, mais normalement, plus on va en profondeur, moins il devrait faire froid, normalement. Donc, question... Ouais, mieux, ouais. Alors, c'est pas froid, mais il fait un peu plus humide. Ok. Ouais, ok. Je pense... Il va y avoir plus de difficultés à faire de feu, des choses comme ça. Ok. Dans ces cas-là, Bruin va prendre les torches, en fait, une fois qu'elles seront éteintes, et va les recouvrir avec sa 4 huilée. Ouais, les protéger de l'humidité, ouais. Pour les réunir demain, ok. Voilà. Très bonne idée, là. Parfait. C'est noté. Et... Je vous propose qu'on lève la séance au terme de ce second jour dans les souterrains. Ok. Ok. Euh... Ok. On aura pas mal avancé. Yes. Et puis, sans trop d'incidence. Ouais, ouais. On n'a pas besoin de prendre de... En soi, on n'a pas besoin de prendre de risque... Pour l'instant, en tout cas. Non, mais faut surtout pas qu'on prenne de risque. Ouais. Pour le dernier G, là, on va faire le premier demain matin. Pour qu'il soit réussi avec un succès. Ouais, puis c'est fini, hein. Voilà. C'est terminé. On va tout claquer demain. Bah, on a... Bah, le petit prochain. Il manque de... Il manque de... De rust. Alors, il pourra ressortir sa pipe, fumer un coup. Il pourra pas l'allumer, il est trop vide. Ah. Il en a peut-être. Bon, il fallait un bouquin pour qu'il y ait l'eau, les gars. Ah non ! Il pourra pas. J'ai pas mal apprécié cette scène. Elle est pourtant concon, hein, mais... Il y avait un côté RP, un côté pratique. Euh... J'ai bien aimé cette scène avec cette histoire de bouquin cramé, là. Avec le... Le bouquin cramé. C'est quand on a cramé un bouquin pour... Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est assez amusant. Allez, hop. Et je fais le reste. Euh... Il manque des gens. Ouais. Ouais, je sais, ouais. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, vous vous en êtes plutôt bien... bien sortis. Bien sortis, euh... Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et on verra ce qui vous attend la semaine prochaine. un point d'espoir uniquement, ça va, hein. Un point d'espoir, chacun. Ouais, chacun. Moi, j'ai utilisé qu'un point d'espoir. Ouais. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, voilà. Enfin, moi, je vais se regarder, mais... Non, 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 après, nous... Bah, nous, après, on n'est pas... On n'est pas utile dans ces trucs-là. Les lignes, connaissances, même moi, exploration, les lignes pour l'espoir les uns et les autres peuvent essayer de permettre à Farald d'avoir un peu plus de... On le justifiait proprement. De pouvoir faire les meilleurs jets des meilleurs jets. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, peut-être qu'il va falloir se creuser la tête pour la semaine prochaine. C'est comment aider Farald ? Ouais, c'est ça, en fait. On est à un des prêts, là. Enfin, il y a deux succès prêts. Donc, il suffit qu'il y ait un petit chiche qui traîne et puis c'est fini tôt, quoi. C'est ça, c'est pour ça. Il faut qu'on l'optimise un coup. Bien. Eh bien, sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, YouTube. Bonne nuit, le monde, la planète et les terres sauvages et les profondeurs de Gundabad, on peut rajouter maintenant. On se retrouve en principe la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Les compagnons sont plutôt sur la bonne piste, la bonne route pour trouver ce fameux repère. En tout cas, s'en approcher. Il s'en approche. Et nous verrons donc comment les choses se dérouleront au terme de cette épreuve. Allez, bonne nuit à tous. s'en approche. Sous-titrage Société Radio-Canada